J'ai senti comme si le Seigneur me disait, retire-toi un peu. Je me suis dit, Seigneur, là, il n'y a que toi qui peux agir ici. Donc de temps à autre, j'étais poussé à prier pour elle. Et le Seigneur m'a poussé à lui demander si elle voulait de nouveau marcher. Elle a dit oui. Et elle s'est mise debout, elle a commencé à marcher normalement. Et puis elle ne pouvait plus s'arrêter, et puis c'est parti. Alors les nouveaux, ceux qui sont venus pour la première fois, levez juste vos mains, on va vous distribuer ce livre. Et d'ici la fin de l'année, ce sera la Bible de Jésus-Christ. Que ceux qui sont venus pour la première fois, et comme il n'y a pas de menteurs dans notre royaume, donc vous n'allez pas nous mentir, n'est-ce pas ? L'église de l'Odyssée. Elle, je sois Nabi. Alléluia. Alors comme on l'a dit, ceux qui ont des chewing-gums, mettez-les de côté s'il vous plaît. On auront notre grand Dieu, grand roi, Yeshua. JeONG. Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la vérité Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si quelqu'un C'est pas nous Sous-titrage ST' 501 Paul nous apprends Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A combien ? Tout ce trafic Ils vont pleurer parce que Allons voir l'évangile Voilà l'évangile Sous-titrage ST' 501 Thomas et Thomas et Luc 1, Jacques fils d'Alphée et Tadé, Simon le cananite et Judas Iscariot, l'Iscariot qui le livra, qui livra Jésus. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes de Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Allez prêcher, allez prêcher et dites quoi ? Le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit allez prêcher vos églises. Ça aussi on verra ça, c'est un évangile complètement démoniaque. Si quelqu'un vous prêche son église, ne l'écoutez pas. Que ce soit même ici là, si on vous dit c'est ça la meilleure église, c'est pas une église, n'écoutez pas. Si on vous dit suivez Shora, ne l'écoutez pas. C'est Jésus qu'on suit. Voilà, c'est ça le message. Tout ça, il faut démonter tout ce système là. Parce que moi-même je suis quelqu'un, vous allez me suivre pourquoi ? Moi je suis Christ, donc suivons tous Christ. Vous êtes à mes côtés, tous ensemble, on marche ensemble. Un seul est devant, c'est Jésus. Il dit, le bon berger sort ses brebis, il marche devant elle. Mais vous voulez que nous marchions devant vous, pourquoi ? Arrêtez de mettre les hommes devant vous maintenant, il faut arrêter tout ça. C'est une parenthèse, on revient à l'évangile. Il dit, allez, prêchez et dites, venez dans notre église locale. Allez et dites, venez et suivez notre bishop. Allez, prêchez le royaume. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Guérissez, le verset 8, lisez le verset 8, tous ensemble, s'il vous plaît, à haute voix. Un, deux, trois. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Guérissez les morts, purifiez les démons. Je n'ai pas entendu. Guérissez les démons, purifiez les démons. Hallelujah ! Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile de Jésus ? Oh, j'aime le maître. Le maître a parlé. Il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça l'évangile. C'est un ordre. Vous avez reçu gratuitement. Et Paul dit, donnez gratuitement. Donc ceux qui vendent de la guérison, ils ne l'ont pas reçu gratuitement. Et s'ils ne l'ont pas reçu gratuitement, donc ils l'ont reçu de l'autre. L'autre, là, c'est qui ? Je ne sais pas si c'était son nom. Voilà. Il est venu me visiter à ma chambre, Satan, il y a quatre, il y a cinq jours. Ah, il est venu. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Alors, je ne vais pas vous dire, ce n'est pas la peine. Il m'a dit, sacrifie-moi treize âmes. Tu auras beaucoup de richesse. Je lui ai dit, moi, je préfère la croix. Je préfère Jésus. Quand il a entendu la croix, Jésus, il l'a couru. Alléluia. Jésus. Parce que je disais au Seigneur, la veille, je disais, les pasteurs font n'importe quoi. Je lui dis, quand même, ils trompent le peuple. Beaucoup de gens le suivent. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça se passe ? Et là, le Seigneur m'a montré, il a permis à Satan de venir m'attaquer comme ça. Et quand Satan est parti comme ça en courant, il y avait quelqu'un qui était là, il disait, c'est parce qu'il n'aime pas la croix. Quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, tous ces pasteurs que tu vois là, qui pêchent, qui volent, qui couchent avec des femmes, et qui continuent quand même à être écoutés, c'est parce qu'ils ont sacrifié les âmes. Je dis, waouh ! L'heure est grave, chrétien. Je vous dis, ils ont sacrifié les âmes. Voilà pourquoi il y a des fausses couches souvent dans vos églises. Voilà pourquoi beaucoup meurent bizarrement dans les églises. Voilà pourquoi il y a des accidents quand vous allez au pèlerinage. Tout ça là, ils sacrifient. Voilà un jeune Français qui va au pèlerinage à Rome pour la canonisation de ce pape. Une croix qui va tomber sur lui, il meurt. Sacrifice. Ah oui ? Vous croyez quoi ? Les Kimbangui, c'est au Congo qui vont à Kamba, là-bas, dans une province, hein, pour le pèlerinage. Il y a beaucoup d'accidents sur la route. Sacrifice. Dans les églises où les jeunes meurent bizarrement, les jeunes meurent bizarrement des accidents bizarres, des mariages brisés. Sacrifice. Dieu m'a dit, ils ont sacrifié à Satan. Je lui dis à Satan, toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus, jamais. Quelle richesse ? Tu me proposes quelle richesse ? Mais je suis déjà en Christ, j'ai toutes les richesses. Et béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de Miséricorde, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alléluia, alléluia. Jesus Christ. Nous sommes déjà riches en Christ. Même si nous marchons à pied, même si nous sommes au chômage, nous sommes riches. Par rapport à la parole, nous sommes riches. Par rapport à la paix, nous sommes riches. La sanctification, nous sommes riches. La vie éternelle, nous sommes riches. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est ça l'évangile. Même si on se moque de toi, c'est pas grave. Même si ton pâtard est troué, c'est pas grave. Nous sommes riches à Jésus de Nazareth. Oh, Dieu d'Israël. J'aime l'évangile. J'aime la parole. Le retour à l'évangile, frère et soeur. Jesus. On nous a trop menti. Non, il a dit que vous serez riches. Non, je suis déjà riche. Mais t'es au chômage, je suis riche. Les corbeaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Les corbeaux sont au chômage à vie. Le Seigneur dit, les corbeaux ne travaillent, ni ne plantent, ni ne sèment. Mais ils se nourrissent au chômage à vie. Mais le Père Céleste leur donne le pain quotidien. Jesus Christ. Quand vous voyez un corbeau passer, posez-lui la question, tu es dans quelle entreprise ? Il te répondra dans le royaume du Père. Il nous faut la parole. On nous a trop menti. Satan a couru. Je dis, moi les âmes, je les amène devant le trône du Père. C'est là qu'on les dépose. Et on va chercher d'autres âmes, on les dépose devant le Père. Voilà, on ne le garde pas. Il revient encore dans la même nuit. Je le chasse au nom de Jésus. Il est parti après. Ah frère, c'est terrible. Vous croyez quoi ? Et là, je me suis dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus aller me murmurer pour dire, mais comment c'est parce qu'ils font n'importe quoi, là, Seigneur, tu les laisses comme ça. Dieu m'a montré, c'est parce qu'ils ont sacrifié. Voilà. C'est pour cela que Jésus dit, quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les vrais pasteurs, les vrais apôtres, les vrais prophètes, parce qu'ils ont reçu les grâces de Dieu gratuitement, parce que c'est des faveurs imméritées, donc naturellement, ils les donnent gratuitement. Mais ceux qui vendent, ceux qui vendent leurs ouvrages, leurs enseignements, la guérison, l'impossé de main, tout ça, ceux qui vous demandent de faire des sacrifices, alors que Christ a déjà tout sacrifié, ils n'ont pas reçu les choses gratuitement. Ils ont sacrifié. Il y en a qui ont reçu gratuitement de la part du Seigneur des choses, mais qui vendent parce qu'ils sont ignorants, et Dieu va les éclairer. Mais la majorité de ceux qui vendent là, ils ne sont pas de Dieu. Je vous dis la vérité frère, ça m'a choqué. C'est terrible, l'heure est grave. Vous croyez aller écouter des vrais pasteurs, des vrais messagers, alors que c'est autre chose qu'il y a derrière. La parole de Dieu dit clairement, on l'a vu, hein ? Regardez ce que le Seigneur a dit. Paul dit dans 1 Corinthiens 4, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? » Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? N'est-ce pas ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Donc si tu vends la grâce de Dieu, ça veut dire que tu ne l'as pas reçu gratuitement. Tu estimes que tu as payé cher pour l'avoir, voilà pourquoi tu dois être rémunéré. Apocalypse. Voilà l'évangile. Il m'a oint pour annoncer l'évangile. Mais quel évangile ? L'évangile de Christ. C'est-à-dire un évangile dont Christ, qui a fondement Christ, et un évangile qui reprend la parole, le message que le Seigneur a apporté. Pas autre chose. Il a dû donner gratuitement. On donne gratuitement. Voilà. Apocalypse. Chapitre 21, verset 6. Lisons-le à haute voix. Apocalypse 21, verset 6. Lisons cela à haute voix. 1, 2, 3. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie. Comment ? Tiens, ton voisin, c'est gratuitement. Qui parle ici ? Jésus. Ok. Dites-moi maintenant, répondez-moi. Ceux qui vendent leurs livres, leurs ouvrages, ceux qui vendent leurs CD, ceux qui vendent leurs, mes amis, je ne sais pas, enseignements ou leurs prières, on les appelle comment sur la Bible ? Des marchands, des miracles, ok. Des marchands du temple, ok. Il y a un autre terme. Celui qui est contre Christ, on l'appelle comment ? Antichrist. Parce que Christ dit, donner gratuitement. Eux, ils vendent. Donc, ils sont antichrist. Donc, beaucoup parmi vous brillent dans les églises dirigées par des antichrists. Et 1 Jean 2 nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Il y a plusieurs antichrists. Voilà pourquoi c'est la dernière heure. Donc, si tu fais partie d'une église antichrists, ne t'attends pas à ce que tu sois enlevé. Parce que tu es contre celui qui t'a appelé. Tu es contre celui qui t'a créé. L'heure est grave. Où est l'évangile ? A celui qui a soif, qu'il vienne. Le Seigneur dit, je lui donnerai de l'eau. L'eau, c'est quoi ici ? Reprenons de quoi ? La parole. Alors, imaginez-vous quelqu'un qui veut aller s'inscrire, qui veut aller se former dans une école biblique. On lui demande parfois 3 000 euros. 9 000 euros pour certaines facs chrétiennes aux Etats-Unis. Vous vous rendez compte ? C'est grave. Et des chrétiens pris dans ces assemblées, ils pensent adorer Dieu. Et si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que ce sont les démons, les serpents qui sont là, qui sont adorés, les idoles, les souris. C'est terrible. Comment ? Tu en sors. C'est une grâce. Alors, tu peux louer Dieu. Parce que là, c'est une grâce. Ce sont des boutiques, ce sont des magasins. Et c'est vous les clients. Le Seigneur a chassé les vendeurs du temple. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Ces églises, ces bâtiments sont devenus... Voilà pourquoi vous allez... Vous allez voir des ministères, vous les invitez comme ça, ils viennent avec leur sac rempli de marchandises, ils les déballent. À la fin, les gens font la queue. Achetez. On est tous passé par là, mais nous, on ne voulait pas se faire de l'argent. On voulait vraiment annoncer Christ. Et quand Dieu nous a éclairés, on s'est dit non, il faut revenir à la parole. Oh Dieu, sauve-nous ! L'évangile, la parole, le retour à l'évangile. Il m'a oint, disait le Seigneur, pour annoncer l'évangile. Et quel évangile ? Quel évangile ? De Christ. Christ a dit quoi ? Donner gratuitement. Il faut le faire. Christ a dit quoi ? Il a dit quoi frère ? Vous serez haïs de tous. Comment ? À cause de... Donc, si tu es pasteur et que les gens, tous les pasteurs t'aiment, tu as un problème. Un pasteur qui est aimé par tous les pasteurs, il n'est pas converti. Un prophète qui est invité dans ces églises où l'argent coule à flot, où l'on demande l'argent aux gens matin, midi, soir. Un prophète comme ça, il n'est pas prophète. Il est prophète des bâtiments. Parce qu'un prophète de l'éternel, quand il ne peut pas être invité dans ces églises-là, parce qu'il va tout casser. Jésus-Christ, vous avez vu comment on l'a chassé de cette synagogue ? Pourtant, tout le monde le connaissait. Oh, petit Jésus, tout ça, quand il avait 12 ans, quand il avait 13 ans, 14 ans, 15, 16, à 30 ans, ce n'était plus le petit Jésus. Tout le monde a dit non, on te connaît, c'est vrai, mais sors d'ici. Parce que ton message nous dérange. Voilà. Il a dit, il m'a ouin, donc il était prophète et on l'a chassé. Et vous, les prophètes d'aujourd'hui, vous allez dans ces bâtiments d'église, tout le monde vous acclame, les associations, tout le monde est sur StopChrétien, Enseignement.com, Kazarim, tout ça, vous pensez qu'ils sont des prophètes ? Ce sont des marchands. Vous croyez quoi ? C'est des mafieux. C'est la mafia. Je vous dis, c'est la mafia. Les prophètes ne sont pas sur ces sites. Les prophètes, ils ne sont déclarés personne à non grata. On les trouve où ? Cachés, ils sont dehors, ils sont dans les maisons, ça crie ici et là. Allez prendre Jean-Baptiste, allez le mettre dans une église panthéotiste ici. Il va tout raser là-dedans. Allez prendre Jean-Baptiste, amenez-le sur ce top chrétien. Il va tout casser, on va le couper la tête. De nouveau. Vous avez vu à quel point nous sommes devenus religieux ? À quel point on s'est accoutumé au mal, au péché ? Il n'y a plus l'évangile. qui vous sauve. L'évangile, Paul dit, est une puissance de Dieu qui libère, qui sauve. Mais vous comprenez pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés ? Parce qu'ils n'ont pas entendu le vrai évangile. On les a caressés. On les caresse. Pourquoi ? Parce qu'on veut garder les bâtiments pour qu'ils donnent l'argent, pour que le pasteur ait beaucoup d'argent, parce qu'il a son salaire. Parce que sa retraite a assuré. Toi, tu vas à l'enfer, mais tu dois assurer sa retraite. Sauvé pour payer la retraite de ton pasteur. Pour son assurance, sa voiture, tout ça. Chrétien. Seigneur, sauve-nous. On est déjà sauvés pour ceux qui veulent être sauvés. Cette génération, elle est... Alléluia ! Vous voulez que je parle encore ? Je parlerai, frère. Vous savez pourquoi beaucoup ne sont pas sauvés ? Parce qu'ils n'entendent pas le vrai évangile. Si le vrai évangile est annoncé, beaucoup de chrétiens, beaucoup de bâtiments et d'églises vont se vider de ce faux chrétien-là. Et les païens qui sont dehors, qui cherchent à Dieu, ils vont rentrer dans le royaume. Parce que beaucoup de païens ne veulent pas se convertir parce que quand ils vont dans ces bâtiments, ils sentent, ils voient l'arnaque. Les chrétiens sont tellement lobotomisés beaucoup, ils se disent, non, c'est spirituellement qu'on comprend les choses. Ce n'est pas un voleur, mais c'est un homme de Dieu. Il est loin de Dieu. Alors c'est un voleur. Le païen, il vient et il dit, mais ton gars là, c'est un voleur. Ton gars là, pendant qui ? On lui sait, il a une équipe qui lui donne à boire, à manger, pendant, tu ne vois pas qu'il y a un problème ? Oh non, ici là, je vois quelqu'un qui a 1000 euros. Quelqu'un, je sens, quelqu'un qui a 1000 euros. Tout ça là, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Ceux qui ont 1000 euros, venez, venez, on va prier pour vous. Les gens font la queue. 500 euros, ils font la queue. 400, on descend, jusqu'à 1 euro. Tout ça, les gens, maintenant, ceux qui ont 1 euro, qu'ils avancent maintenant. Alors tout le monde, et ceux qui n'ont rien parce que c'est au chômage, restez là-ci, pas de prière, rien. Tiens, ton voisin, c'est du commerce. Alléluia. Et c'est un réseau terrible, ils se connaissent entre eux, ils se congratulent, ils s'invitent les uns les autres pour voler, arnaquer tout ça, les débrouiller. On sait. Il fut un temps où les Français, les pasteurs français étaient quand même plus intègres. Mais ils sont tous, la plupart maintenant, sont pollués. Ceux qui sont intègres, ils sont cachés. Quand ils prêchent la vérité, ils ne sont pas sur top chrétiens. C'est des réseaux. Ils sont terribles, frères. Et ils vous maintiennent captifs. Ils sont devenus des consommateurs. Ils sont devenus des consommateurs de leurs paroles complètement humanisées. C'est pour cela que quand vous rentrez sur leur site, vous allez voir tout de suite, c'est la photo de l'homme de Dieu. Un beau sourire. Voilà. Vous tapez, vous cliquez, vous rentrez, sourire de l'homme de Dieu. Il est en train de vous sourire pour vous dire, bienvenue, n'est-ce pas, au club où vous allez être bien débrouillé. Bienvenue. Oh, il est beau. Quel sourire. Tout ça. C'est un impas. Quand tu vas rentrer dedans, tu vas laisser ta peau. Comme beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation avec le Seigneur, ils ont besoin d'idoles. Hein? Ils cherchent des vaudars. C'est pour cela que beaucoup d'Africains envoient de l'argent en Afrique pour leurs gourous là-bas, pour qu'ils leur donnent des visions. Idolâtres. Vous avez vos prophètes, vos médiums là-bas au pays, vous allez écouter la vraie parole en même temps, vous gardez vos médiums. À qui vous payez les appartements, à qui vous payez les voitures, tout ça là. Voilà comment vous fonctionnez. Et vous vous présentez devant Dieu pour qu'ils vous bénissent. Vous vous moquez de qui? Idolâtres. Repentez-vous. Vous devez pleurer plus tôt au lieu de rire. Parce que l'enfer est sous vos pieds. Vous allez moins rire là-dedans. Ça va, on ne prêche pas pour être payé. On prêche pour vous amener au ciel. Voilà. Ceux qui aiment le Seigneur veulent aller au ciel, ils écoutent, ils avancent. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Il n'y a plus l'évangile aujourd'hui. L'évangile pur a disparu pratiquement. L'évangile centré sur Jésus, centré sur le ciel, la nouvelle Jérusalem, les noces, le retour du Seigneur, cet évangile a disparu. Remplacé par l'évangile la prospérité, remplacé par l'évangile humanisé, l'homme, 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 l'homme au centre, l'homme, 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 l'homme. L'homme avec ses pauses, l'homme avec son sourire, l'homme. Où est Dieu? Où est Dieu? Il est où? On l'a chassé. On l'a viré. On ne dit pas Amen. Parce que cela veut dire qu'il en soit ici. Or nous voulons qu'il revienne. Vous savez ces chrétiens qui sont dans ces églises, qui voient l'enfer là, quand ils décèdent là, ils pleurent. Ils se disent, pendant 15 ans, j'ai perdu mon temps. Si je savais. Seigneur, permets-moi que je retourne encore là-bas pour changer. Dieu dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Ils ne les ont pas écoutés. Ils sont dans de l'alcool. Ils boivent, ils fuent et ils sont chrétiens soi-disant. Vous vous rendez compte? Et prenez une position pour la vérité, frères et sœurs. Prenez une position pour la vérité. On voit des chrétiens, ils se disent, chrétiens, chrétiens, quand ils sont, non, il y a des choses fréquentes, on se dit, mais les gens ne sont pas convertis. Beaucoup, même ici, là, très peu sont convertis. Même ce qui nous suit, c'est le sujet de beaucoup, très peu, je vous dis, très peu vont partir, très peu. Beaucoup vont rester, vous allez voir. Beaucoup vont rester. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas, ils n'ont, l'évangile pur, ils n'en veulent pas. L'évangile pur, l'évangile véritable, basé sur Jésus seulement, ils ne veulent pas. Ils veulent qu'on les chatouille. Paul dit dans 2 Timothée 3, Paul dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils seront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et une foule de docteurs viendra. Cette foule, une foule de gens va se lever des docteurs viendront et enseigneront des fables, des fables. Voilà l'évangile de Christ qui a été remplacé par des fables, des histoires à dormir debout. Tu vas nous parler de tes voyages à gauche. Qu'est-ce qu'on a à faire de tes voyages? On s'en fiche complètement de tes voyages. On s'en fiche de ça. Non, j'étais au Canada, aux Etats-Unis, j'étais au Congo, j'étais ici, tout ça, voilà mon passeport avec plein de visas. Mais ce n'est pas ça l'évangile. Non, j'étais, on était à la plage, on était en Cambie, biblique, tout ça. Mais ce n'est pas ça le message. Non, je donnais 100 euros, Dieu m'a donné 1000 euros. Mais ce n'est pas une loterie Jésus. Ce n'est pas ça l'évangile. Vous voulez entendre quel message? Vous voulez quel évangile chrétien? Vous voulez quoi? Vous savez pourquoi les démons ne sont plus chassés? Vous savez pourquoi les démons résistent aujourd'hui? C'est parce qu'ils savent que la vraie parole qui libère le peuple n'est plus pratiquement là. Et le Seigneur le dit, il viendra un temps où les gens auront, n'est-ce pas, la parole va, il y aura une famine, la famine de la parole, parce que la parole va disparaître. Il n'y a plus. On vous dit, on vous dit que vous êtes des dieux, dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, comme Dieu dit, je dis que vous êtes des dieux, ce n'est pas dans le sens où on est des créateurs, dans le sens où Dieu habite à nous. Comme Dieu disait à Moïse, je fais des doigts de Dieu pour Pharaon, pour Aaron, c'est-à-dire celui qui a ma parole. Ce n'est pas pour autant qu'Aaron a commencé à adorer son frère. Le New Age est rentré avec un message tronqué, un message tronqué qui pollue les chrétiens. Les jeunes dans nos églises, ils vont en faire beaucoup. Les jeunes, regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ils s'habillent même pour leur mariage. Vous avez vu, elles sont polluées, ces femmes. Elles sont possédées, ces femmes. C'est un autre évangile. Il va faire, vous allez voir comment les chrétiens s'habillent. C'est le monde, c'est le monde. Pantalon serré, on voit leur derrière. C'est le monde. Laissé en l'air. Vous pensez que ce sont des femmes de Dieu, frère. Mais quel évangile que vous avez reçu, frère et soeur ? Une femme de Dieu se cache, se couvre. N'est-ce pas ? Parce que son corps est le temple du Saint-Esprit, frère et soeur. Quel évangile, frère et soeur, que vous appréchez là ? Vous avez embrassé l'évangile. Il m'a ouin pour annoncer l'évangile. Quel évangile ? On vous a trop menti. Vos oreilles sont remplies de faussetés, remplies de saletés, d'ordures. Les cœurs sont pollués. Les cœurs sont pollués. Malheur au peuple, dit Esaïe, qui dit au prophète ne prophétisez pas. dites-nous des chimères. Il n'y a plus l'évangile. C'est rare. Le vrai évangile basé sur Jésus, sur le ciel, la nouvelle Jérusalem, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, la graine de Dieu, la sanctification, l'amour du Père, l'amour de l'agneau, l'amour de son frère, son prochain. Pas le laxisme, l'amour véritable. Qui veut que tu dises la vérité à ton frère dans l'amour ? Que tu dises non, je ne peux plus marcher avec toi parce que c'est le péché. Il y a tellement des sentiments. On dit non, il faut comprendre, il faut l'amour. Alors, il est dans le péché, mais ce n'est pas grave, marchons ensemble quand même, Dieu va l'éclairer. Non, le péché, c'est le péché. Pour l'éclair, si un frère vire le désordre, il ne faut pas marcher avec lui, la parole nous dit. Pas l'évangile. Les gens viennent, ils veulent divorcer, tout le monde dit, ce n'est pas grave, Dieu va vous... Non, ce n'est pas ça, le divorce est interdit dans la parole, vous frères et sœurs, le retour à la parole, l'évangile. Alléluia. Il faut l'évangile. Il faut l'évangile. Il faut revenir à l'évangile pur. Il m'a oué pour annoncer l'évangile. Vous êtes là, vous les jeunes, vous venez au programme de réveil, vous trouvez des copines à gauche, à droite, vos copines commencent à dormir chez vous, vous pensez que vous êtes converti, vous êtes pécheux. Et quand on dit ça, on dit non, il n'y a pas l'amour, tout ça là. Mais vous, vous prenez Dieu pour qui là ? Une femme juive qui n'est pas encore mariée, qui va dormir chez son copain, vous avez trouvé ça dans quelle Bible ? Non, on prie et tout ça là. Vous êtes, vous vous bouquez de qui là ? Vous n'êtes pas respectueux, même pour vos futures femmes, vos futurs maris, il n'y a rien de tout ça là. Et quel est l'évangile que vous recevez ? Quel est le retour à la parole que vous voulez annoncer aux gens ? Quel est l'évangile ? Une société dans laquelle les jeunes de 13 ans ont déjà une vie sexuelle et tout le monde est trop anormal. Ça prend les parents en courage, les jeunes font avoir la pilule, tout ça c'est normal. Voilà pourquoi quand vous allez dans les assemblées, tout ça, à 13 ans, 14 ans, il y a des jeunes qui ont une vie sexuelle. Il n'y a pas encore le mariage et la fille dort chez toi. Et c'est normal. Et quand on parle comme ça, il n'y a pas l'amour. Vous vous moquez de quel Dieu ? Il n'y a pas l'évangile. Fini ça. On veut que Dieu soit compréhensif. On veut qu'il soit tolérant. Or, sans l'évangile de Christ, il n'y a pas de salut. Car l'évangile de Christ est la puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas cru. Or, tu ne peux pas croire si tu n'as pas entendu la vraie parole. Des gens viennent. Non, frère, prie pour moi. On leur demande. Vous êtes mariés ? Non, on n'est pas encore mariés. Mais vous êtes dans le péché ? Commencez d'abord par vous sanctifier. Après, Dieu vous bénira. C'est comme si vous dites au président français, au président Hollande, voilà, je ne veux pas de permis mais je veux conduire. On te dira d'abord, il faut d'abord apprendre à conduire. Ensuite, on verra. Dieu, c'est pareil. Seigneur, je veux un enfant. Tu n'es pas marié. Il y a un problème là. Seigneur, bénis-moi. Tu es dans le péché. Il n'y a pas de bénédiction. Et ça, dans beaucoup de l'église, on ne dit plus. Parce qu'on a peur que les gens partent. Mais ceux qui cherchent la vérité, même quand la parole est dure là, au fond de Dieu leur dira, c'est ça la parole. Et ils vont dire, que ferions-nous alors ? Et ils entendront la voix du Seigneur qui leur dira, repentez-vous, convertissez-vous, changez de vie, revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu l'a dit dans Malachie, revenez à moi et je reviendrai à vous. qui se rend compte qu'effectivement l'évangile pur a disparu pratiquement. Même des ministères comme Rana Bonquet que je respectais à une époque commencent à vendre l'évangile. 500 euros pour une semaine de formation. 500 euros, c'est grave. ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ce n'est pas ce que Jésus nous a recommandé. Ça fait pleurer le Père. Parce que l'église de l'Odyssée, qui est la 7ème église, est une église uniquement pour les riches selon le monde. Les pauvres sont exclus parce qu'ils n'ont pas les moyens pour se payer des formations bibliques, pour se payer des écoles bibliques, pour se payer des conférences, pour se payer des enseignements lors des séminaires, pour aller dans les campagnes d'évangélisation, pour aller dans les concerts chrétiens, ils n'ont pas l'argent, ils sont exclus. Ils sont dehors. Quand ils viennent devant leur dit, comme vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas rentrer, on les chasse comme on a chassé leur maître. Et l'évangile, c'est l'évangile du royaume. Le royaume, cet évangile du royaume, Matthieu 24, 4, 14, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Voilà le royaume. Jésus a prêché le royaume, frère. Jean a prêché le royaume. Il enseignait quoi ? Il disait quoi ? Jean Baptiste arrive. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus arrive dans Matthieu 4. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Paul, Pierre, Jacques et Jean sont arrivés après. Ils ont enseigné quoi ? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les prédicateurs prêchent ? Ne vous repentez plus. Vous êtes des rois. Vous régnez déjà. Vous allez établir le royaume des cieux sur la terre. Saluez-vous les uns et les autres par majesté. Les apôtres posent la question au Seigneur dans Matthieu 24. Quel sera le signe ? Le signe. Donne-nous le signe. Le Seigneur dit quoi ? Cet évangile du royaume. Frère, chrétien, écoutez-moi. Vous savez pourquoi ? Une parenthèse. Je ne veux plus tellement d'un mariage. Tu vois des femmes chrétiennes, des maris chrétiens, leurs femmes se marient, robe, le dos, dehors. Honnêtement. Les chrétiens, les païens qui viennent, quel va être votre témoignage là-dedans ? Quand je vais aller dans le mariage, c'est là qu'on voit combien les chrétiens sont païens. Parfois pire que les païens. Les chrétiens que l'on voit dans les assemblées, qui s'habillent à peu près décemment, jupent jusque-ci. C'est le défait de mode. Tu regardes, tu dis Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur me dit que ce sont des hypocrites. Ils m'honorent des lèvres. Tu regardes les sœurs qui se marient, la poitrine dans l'air. Tu dis Seigneur, Dieu pleure, Dieu pleure. On n'est pas des témoignages. Pourquoi ? Parce qu'on est rebelles. Parce que le monde est à nous. Ça sent le monde. On a pris Jésus, on l'a sorti de son piédestal et on se positionnait là. On est là. Nous, 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 nous. C'est pour ça que là, à Paris, je ne veux plus aller au mariage. On m'invite, viens tout ça. C'est rare. Très rare. Parce que Dieu pleut. Nous sommes rebelles. On prend des femmes, des jeunes filles qu'on appelle filles d'honneur, raccomment les habits, rebelles, et on n'ose lever les mains vers le ciel pour dire, Seigneur, béné-nous. Dieu pleut. Le cœur du Père, on le blesse en permanence. On prend des petits couteaux, on enfonce dans le cœur du Père. Et il est là, il supporte. Il gémit. Il supporte depuis des années. Il supporte. Toute cette douleur. Et on ose dire qu'on l'aime. Il pose la question, Seigneur, quel sera le signe de ton avènement ? Et le Seigneur dit quoi ? Verset 24. Matthieu 24, 14. Il dit quoi ? Cet évangile du royaume. Cet évangile du royaume sera prêché où ? Dans le monde entier. Pour servir de témoignage. Après quoi viendra la fin ? C'est terrible. Il n'a pas dit cet évangile de l'église. Il n'a pas dit cet évangile ecclésiastique qui est censé parler aux gens plus de ton église que de Dieu. Cet évangile du royaume. L'évangile de Christ est l'évangile du royaume. C'est un évangile qui présente aux gens de ce monde qu'à part la France, le Canada, les Etats-Unis, l'Afrique, il y a un autre royaume qui est meilleur, de loin meilleur que tout ce royaume-là. Et il a dit quoi dans Matthieu 6, 33 ? Cherchez d'abord, ou premièrement, le royaume de Dieu est sa justice et le reste des choses vous seront données par-dessus. Et nous, nous faisons quoi ? Dans notre génération, on vous pousse à chercher d'abord le reste des choses. On cherche d'abord la guérison, on cherche d'abord le mariage, l'argent, tout ça, l'appartement, les choses de ce monde. Mais le royaume, on n'en veut plus. Pourquoi ? Le royaume, c'est quoi ? L'évangile du royaume, c'est la sanctification. L'évangile du royaume, c'est quoi ? C'est la sainteté. L'évangile du royaume, c'est quoi ? C'est l'amour du Père. Alléluia ! Alléluia ! Une femme est venue il y a quelques jours, il y a quelques mois, un ou deux, deux ou trois mois. Ah non, je suis touchée par le message, tout ça. Alléluia, gloire à Dieu ! On apprend que cette même femme, qui en plus ici, pendant l'heure d'une retraite, elle, non mais il faut laisser vous, les gens n'ont pas la crainte de Dieu là. Elle va tomber avec son copain, elle tombe enceinte, et elle va avorter, tout en ayant entendu la vérité. Et elle veut venir encore, la dernière fois, non mais vous vous moquez de qui là ? Vous vous moquez de qui là, mes amis là ? Soit on est chrétien, on est dans le royaume, on suit Dieu, ou soit on va vivre sa vie dans le monde, et arrêtons d'être hypocrites, arrêtez de mentir aux gens. Et vous venez vous mettre ici, pourquoi vous imposez les mains ? Je ne vous impose pas les mains. Parce que, vous avez avorté, après avoir entendu la vérité. Cet enfant aurait pu être un pasteur, sauver des vies, aurait pu être un prédicateur, aurait pu être un apôtre, je ne sais pas quoi, ou une grande femme de Dieu. En tuant cet enfant, s'il devait gagner 10 000 âmes, tu as tué 10 000 âmes, en même temps. Et si chacune de ces âmes allait gagner 1000 âmes, tu as tué combien de personnes ? Et comptez, les générations que tu as détruites, à cause de l'hypocrisie, de l'égoïsme. Une jeune fille, qui venait ici, elle est passée par la délivrance, Dieu l'a délivrée, elle retourne le monde, elle tombe enceinte, elle avorte, et elle dit, je veux repartir pour me confesser devant tout le monde. Je lui dis, celle-là, si elle vient, moi-même je veux être dehors pour la chasser. Parce que la Bible dit dans Hébreu 10, si quelqu'un, après avoir, si tu pèches, après avoir entendu la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Donc tu entends la vérité pendant les démoins et démoins, on te suit, on te prie pour toi, délivré par le Seigneur, tu vas avorter, tu tombes enceinte, ok, tu tombes dans le péché, ok, tu te reprends, mais là tu vas encore tuer. Voilà nos églises d'aujourd'hui. Vous savez, je vous dis une chose frère, pourquoi, personnellement, je n'ai aucun intérêt, à part celui du Seigneur, en prêchant la vérité. Si c'était pour l'argent ou pour la gloire personnelle, je ne prêcherais pas toute cette vérité-là. J'allais cacher une partie pour vous caresser et je serais rejeté par Dieu. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont touchés dans le monde entier. J'aurais pu me dire, non, j'ai quand même besoin d'argent, tout ça. Non, on doit vous dire toute la vérité. Toute la vérité. Le Seigneur guérissait les gens, il leur disait quoi ? Allez et ne péchez plus. Vraux ou faux ? Voilà. Oh Dieu, l'évangile du royaume, c'est quoi ? L'évangile de Christ, il m'a oué pour annoncer le royaume. C'est-à-dire, celui qui est dans le royaume de Dieu ne va plus s'accrocher à un pays. Il ne va plus avoir peur de Satan ou des démons parce qu'il sait qu'il est membre d'un royaume, du royaume le plus puissant. Voyez ? Donc peu importe ce que les gens disent, je suis dans le royaume de Dieu. Voilà. On peut te chasser d'une église, d'un bâtiment, mais on ne peut pas te chasser du royaume de Dieu. C'est ça l'évangile du royaume. Partout où tu es, tu peux adorer Dieu parce que tu es dans le royaume. Tu es connecté en permanence, tu es dans le royaume. Les sorceaux ne peuvent pas te tuer parce que quand ils viennent chez toi, ils ne te voient pas parce que tu es dans le royaume de Dieu. Ils entendent ta voix, mais toi ils ne te voient pas parce que tu es dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est ça l'évangile. Il appelle nous de roi, le Seigneur a dit. C'est ça le message. Il m'a oué pour annoncer l'évangile. Alors s'il n'y a pas cet évangile dans nos églises, c'est simple. Là où vous entendez, venez, 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 venez. Vous savez, il y a des cartes de visite. Église évangélique, machin, tout, 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 cartes de visite, tout ça là. Contact. Venez adorer Dieu avec nous. Et on distribue. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume. On prêche une église. Et quand vous arrivez à l'assemblée, on vous donne une fiche à remplir d'inscriptions. Vraux ou faux? Votre nom, votre prénom, date de naissance, profession, tout ça. Attends, mais profession, mais pourquoi veux-tu connaître ma profession? Pourquoi? Pourquoi? Où est le rapport entre l'église et ma profession? Alléluia! Tiens, tes voisins, il y a anguille sous roche. Ah! Il y a quelque chose qui, un bince là, il y a quelque chose qui, voilà. Vous êtes des renseignements généraux ou comment? Ah! Vous remplacez l'affiche Avocat Là, on vous prend, on vous met devant. Médecin, vous êtes devant. Juge, devant. Colonel, devant. Général d'armée, devant. Chômeur, au fond. Alléluia! Tiens, tes voisins, nous sommes malades. Qui veut entendre le vrai évangile? Apocalypse nous dit qu'un ange se promenait avec l'évangile éternel. C'est ça l'évangile du royaume. C'est l'évangile éternel. Il y a un seul évangile qui concerne Jésus. Il est l'évangile du royaume. C'est l'évangile éternel. C'est l'évangile qui sauve. Quand on entend cet évangile là, on devient amoureux de Jésus qui est de la Nazareth. Quand on entend cet évangile, parce que le roi est présenté sous ses aspects multiples, donc on le découvre comme l'agneau, comme le lion, comme le chemin, comme l'eau de vie, comme l'arbre de vie. On le présente comme le feu dévorant. On le présente comme le feu de la parole. On le présente comme la nuée. On le présente, frère et soeur. Alléluia! Jésus! Jésus! Lundi, c'est l'agneau. Mardi, le lion. Mercredi, le chemin. Vend un jeudi, la porte. Regarde, chez toi, à chaque fois que tu ouvres ta porte comme ça, dis-toi, c'est comme si la porte là, c'est Jésus. Il est la porte. Quand tu vas au zoo, tu vois un lion qui rougit, c'est Jésus qui... Tu vois un agneau comme ça, sa douceur, sa douceur, sa douceur, sa douceur. Jésus! Quand tu nages comme ça, tu dis, Jésus, l'eau de vie. Quand tu bois l'eau, comment ça fait du bien quand il fait chaud? C'est Jésus. Quand le feu te brûle, c'est Jésus. Jésus. Quand tu es sur un chemin, comme ça avec beaucoup de belles fleurs, tout ça, oh c'est magnifique, Jésus de Nazareth. Voilà l'évangile. On n'a pas fini. Oh mon Dieu. Quand tu vois un aigle royal, Jésus de Nazareth. Mon Dieu. Jésus. Jésus. Almighty God. Almighty God. Portes, élevez vos lenteaux. Élevez les portes que le roi, le roi, le roi de gloire, fasse, fasse son entrée et nous pouvons l'accueillir car il mérite notre accueil. Il est là. Il est présent. Accueillons-le. La saison. La saison. La saison. Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es sain ! Majesté ! Majesté ! À lui la Majesté ! Oh Seigneur ! Acclamons son nom mes amis ! Honneur et gloire ! Jésus ! Majesté ! Suprême autorité ! Suprême autorité ! Jésus ! Son règne vient sur tous les siècles ! Oh Alléluia ! Oh Alléluia ! Majesté ! A lui la Majesté ! A Jésus ! A Jésus ! Oh ! Oh ! Oh ! Notre Roi ! Suprême autorité ! Suprême autorité ! C'est le Roi 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 ! Tu aencialement ! Dieu c'est le Roi ! 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 Je viendrai ! C'est le Roi ! C'est le Roi ! Alors, en France ! Je chanterai Quand Dieu est grand De tout mon être De tout mon être Sont Travendant Sont Quitte la vie De tout puissant Que tu es grand De tout mon être Travendant S'élève le sang De tout puissant Dieu tout puissant Il est là Que tu es grand Il est là Acclamons-le Alléluia Jésus 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 Il est là Il est présent Il est présent Parmi son peuple Que tu es grand Il est présent Acclamons-le Acclamons-le De tout mon être Il est là 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 Il est présent Il est là Il est là Dieu de gloire Dieu tout-puissant Que Dieu est grand Alléluia, gloire à Dieu Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu Wow Merveilleux, Seigneur On peut prendre place Pendant l'adoration Les démons, certains démons Ont commencé à sortir des corps Comme cette soeur Qui vient de loin Que le Seigneur Est en train de restaurer Elle a vomi ces démons Oh Seigneur Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua L'évangile Quand il est prêché dans la vérité Quand Christ est présenté au monde Les démons ne supportent pas cela Au nom de Yeshua Ils ne peuvent que quitter vos corps Vos vies Au nom de Yeshua Au Seigneur Quittez cette autre soeur Démon Quittez ce corps Quittez-moi ce corps Quittez ce corps Quittez-moi ces deux corps Au nom de Yeshua Oh, il y a un gros bois ici Là Là c'est la mort Qui quitte cette dame Ah ah Vous voyez ce démon là Vous voyez ce démon Acclamez Jésus de Nazareth Frère et soeur Acclamez Jésus de Nazareth Quittez Quittez Quittez-la Merci mon frère Que Dieu soit béni pour le réflexe qu'il t'a donné Quittez-la C'est un démon Qui travaille dans sa famille Un démon de la danse Une danse initiatique Une danse de la sorcellerie C'est un démon aussi Qui se présente comme N'est-ce pas Son mari Comme son mari de nuit On l'a épousé à cet esprit Quittez-la C'est pas fini Il y a d'autres démon qui vont sortir C'est pas fini Il y a un beau bois Cette femme qui est allongée Un beau bois Qui va la lâcher Qui la lâche Tu vas la lâcher Amenez-la moi ici Donnez-lui un pan Mettez-lui un pan Toi aussi Il y a un esprit de mort Qui va te lâcher Au nom de Jésus Tu la lâches Quitte-la au nom de Jésus De Nazareth Quitte-la Quitte-la Quitte sa vie Quitte son corps Quitte-la Au nom de Jésus Là c'est le mari de nuit Qui violait cette femme Quitte-la Démont Quitte-la comme ça Va-t'en A genoux Tu as été vaincu à la croix Une poubelle ici S'il vous plaît Les gens vont vomir Aux démons aujourd'hui J'ai l'impression Le Seigneur veut libérer beaucoup Parce que l'évangile Est proclamé Quand Jésus est présenté aux gens Les démons ne peuvent pas résister Car la puissance de la parole Est telle que Les démons s'en vont Les mari de nuit Les satanistes Les sorciers Sont vaincus Au nom de Jésus De Nazareth Sois libérés Quittez ce corps Quittez ce corps Quittez-moi ce corps Quittez-moi ce corps Quitte cette femme Au nom de Jésus De Nazareth Quittez ce corps Il y a beaucoup de serpents Aujourd'hui là Je vous dis Dieu va libérer Qui croit que le Seigneur Peut libérer ces femmes Au nom de Jésus De Nazareth Jésus Oh Dieu de gloire Sors d'elle On a pratiqué du vaudou Contre toi Quittez-moi cette femme Aidez-la Quittez-moi ce corps Dieu brise-la L'initiation Par le vaudou Au nom de Jésus De Nazareth Oh Dieu d'Israël Quittez-la Quitte-la Au nom de Jésus De Nazareth Lâche-moi ce corps Au nom de Jésus De Nazareth Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Tu vas la lâcher Oh les démons sont vaincus Qui croit que Jésus est Seigneur Qui croit que Jésus est Seigneur ? Qui croit que Jésus est Seigneur ? Dis à ton voisin Jésus est Seigneur Jésus est Seigneur Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je l'ai épousé Je l'ai épousé Je l'ai épousé Laisse-la Je vais vivre en elle Je vais m'occuper d'elle Je vais m'occuper d'elle Je vais m'occuper d'elle Elle m'appartient Je l'ai amenée C'est moi qui l'ai amenée C'est moi qui l'ai amenée C'est moi qui l'ai amenée ici C'est ma femme C'est mon épouse C'est mon épouse Maintenant ton règne est fini Au nom de Jésus de Nazareth Oh Seigneur Dieu Il y a un feu ici Il y a le feu Il y a le feu aujourd'hui Oh Jésus de Nazareth C'est glorieux Aurélie Il y a le feu de Dieu Ah oui Jésus n'a pas changé Maintenant tais-toi Tais-toi Je ferme ta bouche Au nom de Jésus de Nazareth Fini Tais-toi au nom de Jésus de Nazareth Voilà Oh Dieu Elle on l'a consacrée Depuis le ventre de sa mère A une divinité familiale Elle souffre beaucoup cette femme C'est la première fois que je la vois Mais c'est son jour Il y a la main de Dieu La main de Dieu Est en train de l'arracher Des griffes De Lucifer Son âme est très loin Mais Dieu la sent Au nom de Yeshua Oh Dieu Jésus est le même hier Aujourd'hui et éternellement Ne vous inquiétez pas Dieu permet ça Pour que vous réalisiez Que vous compriez Que le combat est spirituel Au nom de Yeshua Père merci Restez calme Restez calme Dieu sait très bien ce qu'il fait Au nom de Yeshua Ma soeur que la paix te soit accordée Au nom de Yeshua Le dément va la lâcher Que la paix Que la paix Te soit accordée Au nom de Yeshua L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre Aucun esprit ne peut résister A la parole de Dieu Il n'y a pas d'excitation Au nom de Yeshua A genoux Au nom de Jésus A genoux Dieu m'a dit Va et libère mon peuple Les démons le savent Dieu a donné à l'église L'autorité sur la maladie Sur les démons Les démons le savent Voilà Il n'y a pas d'excitation Il n'y a pas de Non Non Dieu sait ce qu'il fait Au nom de Yeshua A genoux Dément Maintenant Avec Jésus Il y a les démons Et les esprits humains De sa famille A genoux Elle ce que se passe Il y a l'eau De la parole Qui vient Qui la nettoie De l'intérieur C'est pour cela Qu'elle est en train De vomir Toutes ces choses Quand elle va se relever Fini C'est des années Depuis le ventre De sa mère Qu'elle est initiée Comme ça Qu'elle est N'est-ce pas Chargée comme ça Jésus A genoux Demons Jésus Nazareth On acclame Jésus Regarde-moi Quel est ton prénom Lucie Lucie Lève-toi Tu peux aller parler Un peu avec elle Dans le bureau Qu'une femme Touche son ventre Ça sort Il n'y a pas besoin Que vous imposez les mains Là où il y a des démons Ils vont sortir Eux-mêmes Vous allez voir aujourd'hui C'est particulier L'onction de la délivrance Dieu ne fait que la déverser Donc tous les démons Qui sont en vous Ils vont se manifester Ils vont sortir Eux-mêmes Ils vont sortir Il y en a même Qui supplie Qui nous supplie De sortir Je vous dis Là où vous êtes assis Là où vous êtes assis Ça sort Les maris de nuit Regardez Ça sort D'autres Les femmes de nuit Ça sort Les petits serpents Les boas Tout ça Les sirènes des eaux Ça va Je vous dis Ça va sortir Ça sort Il ne peut pas supporter Le feu que Dieu a déversé ici Le Seigneur est descendu ici Je vous dis C'est pour ça que les démons Sont comme ça Ils ont peur Ils ont peur Et les nettoyages que Dieu opère ici Jésus Oh Dieu Oh Dieu Un esprit de mort Un esprit de suicide Des pensées de suicide Que l'ennemi t'envoie Ça va te lâcher définitivement Au nom de Jésus C'est le nom de Nazareth Tu vas être complètement libéré De la mort Pour mieux servir ton Dieu Dieu est bon Ça va Oh Allez parler un peu avec elle Dans le bureau Aurélie Merci Oh Seigneur Amenez-la moi Celle-là Julien s'appelle Elle l'a attachée à un arbre Ces deux mains Comme vous les voyez comme ça Sont attachées à une branche Et tout son corps pend comme ça Depuis des années Ça va Dieu t'appelle Pour chanter pour lui Jésus Lâche-la Quitte-la Lâche-la 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 Je ne peux pas la tuer Je ne peux plus La contrôler Au nom de Jésus Cet esprit familial Qui te contrôle Qui te tue A petit feu Ces liens que je vois Dieu Je vais les briser Maintenant Au nom de Jésus Quittez ce corps Maintenant Quittez ce corps Quittez-moi ce corps Enlevez ce masque De vieillesse Qui croit que le Seigneur Un peu la délivrée Au nom de Jésus Jésus Oh Le Seigneur Enlève L'esprit De colère L'esprit De colère Voilà Vous voyez C'est un démon Guerrier Si Dieu N'était pas Avec nous Ce démon Pouvait nous Terrasser Par terre Complètement Un héritage Familial Au nom de Jésus Jésus On l'a pendu Son corps pend Comme ça Sur un arbre Et on fait Comme de la boxe Voilà Jésus Quittez ce corps Au nom de Jésus Quittez ce corps A genoux Maintenant On l'a dit Jésus On l'a dit Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Terrasser Me terrasser Dans son commun Il ne peut pas Parce qu'il y a un mur Il y a une barrière De protection C'est ça Cette barrière Porte un nom Jésus Christ De Nazareth Il est trop fort Frère Regardez Le démon Est prêt A me terrasser Mais il ne peut pas Toucher les vrais Enfants de Dieu Qui sont ici C'est pour cela Là C'est Dieu Si Dieu pouvait Non mais Dieu ne peut pas Te laisser Nous terrasser Parce que Tu as été terrassé Par notre grand frère Tu as été terrassé Par notre Dieu Jésus Que le Nazareth Ce pour cela Je te donne l'ordre Maintenant A un genou Non il est chaud Notre Seigneur Sauveur Et tu vas la lâcher Définitivement Et ne plus la contrôler C'est fini Jésus Ma soeur Dieu te rend libre 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 Oh Seigneur Et que ce coeur blessé Soit complètement guéri Au nom du Dieu Notre Seigneur Le Seigneur Jésus Tout genou Fléchira Et toute langue Toute langue Confessera que Tout genou Tout genou Wow Vous pensez que ce démon Peut fléchir Devant qui Devant qui frère Devant qui frère Au nom d'eux Au nom d'eux Au nom d'eux A la base Des troubles La haine La bagarre Même dans les cités Des conflits Dans le couple La délinquance C'est ce démon là Que vous voyez là Il y en a qui font 7 mètres 10 mètres Ils sont comme De soldats romains Billés à l'époque Voilà Mais ils ont peur De notre maître Ils ont peur Quand Jésus se présente Devant ces esprits là Naturellement Ils se mettent à genoux Et cette femme Que Satan Tenait liée Depuis des années Aujourd'hui C'est son jour Le Seigneur Brise la puissance De la sorcellerie Également N'est-ce pas Qu'il a liée Le Seigneur La libère De cette prison Pour la gloire De son nom Et tu serviras Le Seigneur Tu vas témoigner Du Seigneur Ma soeur Partout O Dieu T'enverra Au nom de Yeshua Notre Seigneur Et sauveur O Dieu D'Israël Le Seigneur Libère Ton âme Afin que Tu témoignes De sa gloire Partout Au nom de Yeshua Jesus Christ Acclamons Jésus Qui est de Nazareth Oh Dieu Non Jésus Est magnifique Jésus Est Magnifique Ouais Oh Alléluia Oh Magnifique Le Seigneur Magnifique Le Seigneur Magnifique Jésus De Nazareth Jésus Christ Seigneur Tout cela confessera Jésus, à tort Jésus, Jésus-Christ. Jésus réfléchira. Acclamons-le, alléluia ! Ils font beaucoup de grimaces. S'il n'y a pas le discernement, vous pouvez avoir peur. Parfois, ils peuvent vous balancer des histoires. On a eu des cas comme ça où les gens te balancent des choses. Tout ce qui tombe sur leur main, c'est l'amour du Père qui guérit son cœur. Jésus-Christ. 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 Laissez-la, laissez-la parler Adorons Jésus Adorons Jésus Élevons son nom Élevons son nom Élevons son nom Adorons Jésus Élevons son nom Alléluia Écoute frère Jésus a mis K.O. ce démon Ah c'est Notre Jésus là Tac Il est trop fort Jésus frère Quand il a dit sur la croix Tout est accompli Il a giflé tous les démons La vue là Elle-même là À genoux Elle va pardonner maintenant à tous ses ennemis A tous ses ennemis Au nom de Jésus Au nom de Yeshua Tous les liens sont coupés Brisés Au nom de Jésus À Nazareth C'est pour cela ceux qui résistent à Jésus Le jour où ils sont brisés Les gens qui résistent Quand Dieu les brise Ils deviennent amoureux On leur prêche Jésus Oh Jésus Oh Jésus Le jour où le Seigneur va les attraper On est tous passé par là Seigneur me voici Comme Nebuchadnezzar Jésus est trop fort Faisons-lui un bisou frère Un bisou Mouah Wow Dieu est bon Ce corps là est pour le Seigneur C'est ce qu'il veut te dire Jésus Wow Il m'a oint pour annoncer l'évangile Quel évangile ? Du royaume, l'évangile de Christ Amen Donc cet évangile présente Christ Sous plusieurs aspects Sous différents aspects L'agneau, le lion, le chemin, la porte, la vie, tout ça Le feu, l'épée D'accord ? Il n'y a que Jésus Vous savez, une personne qui est remplie de Jésus C'est une personne qui va craindre Dieu facilement Qui va soutenir l'œuvre du Seigneur facilement Sans qu'on lui demande Voyez ? Et il m'a oint Disait le Seigneur Attendez, attendez Il y a une chose, une pensée qui me vient Quand le Seigneur se retrouvait dans cette synagogue Et qu'il disait à ses rabbins Que le Seigneur m'a oint Pour annoncer l'évangile Donc ça veut dire que dans cette synagogue L'évangile n'était pas annoncé Comme nous autres hier On était dans des assemblées Où on écoutait l'homme Croyant l'homme de Dieu Vous serez bénis On a cru On n'a pas été bénis Ils étaient dans la synagogue Mais l'évangile n'était pas annoncé Ah oui Et ensuite il leur dit Il m'a oint Pourquoi ? Pour délivrer les captifs Wow Regardez, regardez vite fait Ouais, on peut l'aider maintenant, merci Elle est fatiguée, c'est normal Regardez bien ce que vous pouvez faire Les captifs, écoutez bien Est-ce qu'on aime la parole ? Il y a trois types de prisons Beaucoup de chrétiens sont d'abord captifs Des doctrines de leur pasteur Ils sont captifs Ils peuvent être chez eux Mais ils sont captifs Parce qu'ils ont reçu des enseignements Qui les ont, n'est-ce pas, emprisonnés Je prends un exemple On te dit par exemple Tu es dans l'Assemblée de Dieu Moi je suis né dans une Assemblée de Dieu Donc j'étais pentecôtiste Et chez les pentecôtistes On nous fait croire On fait croire aux gens Que c'est la seule véritable église Donc du coup Si tu es baptiste Non, non, c'est pas bon Voyez ? Donc les gens étaient emprisonnés comme ça Ils ne le sont encore pas des enseignements D'autres enseignements Les enseignements de Mama Olangi Le combat spirituel au Congo Vous voyez les démons partout Vous voyez un cafard Le feu, le feu, le feu Tu es captif Alléluia Tu ne peux même pas saluer ton père Parce qu'on te dit que c'est un sorcier Donc c'est la peur Les captifs sont peureux Donc tu es captif C'est terrible Tu es là Mais tu ne peux pas aller prier Avec des frères et ceux qui craignent Dieu Parce que tu as peur que ton pasteur te voie Tu es captif Ces enseignements t'ont emprisonné Or la parole doit vous libérer Donc la première prison Ce sont les enseignements erronés Que tu as reçus Deuxième prison C'est le bâtiment de ton assemblée N'abandonnez pas votre assemblée Collez Tu es collé comme ça sur le mur Collé au mur Avec de la glu 3 Non je dirais même plus que ça Pour te détacher là c'est compliqué Voilà pourquoi il est beaucoup plus facile D'amener un païen au seigneur Qu'un religieux A la vérité Parce qu'il est premièrement Emprisonné par les enseignements Je prends les catholiques On leur dit qu'il faut adorer Marie Ils sont en prison Allez leur dire qu'il ne faut pas prier Marie Ils sont en prison Vrai ou faux ? Deuxièmement Ils sont en prison par rapport A la basilique Saint-Pierre Par rapport aux cathédrales C'est fini ? Voyez ? Troisièmement Ils sont en prison par rapport A leur dénomination Ah non moi je suis pentecôtiste Ah non moi je suis baptiste Ah non moi je suis catholique Ah non moi je suis un tel Moi je suis ci Moi je suis ça Ils sont en prison Terrible hein ? Eh Eh mes amis Il y en a Un mais une quatrième encore Les démons Comme Les personnes que le seigneur vient de délivrer là Les gens sont captifs Quand tu es captif comme ça Tu peux Tu sais que ta vie est liée Il y a un périmètre Que tu ne peux pas dépasser Il y a une distance Que tu ne peux pas dépasser Parce qu'il y a un lien Tu peux voir N'est-ce pas Tu as l'impression Que tu es libre En fait à un moment donné Quand tu vas vouloir aller plus loin Dans la vie Avec Dieu Tu es bloqué Ah Ah T'es bloqué T'es liée T'es captif Tu es en prison Si ce n'est pas Si ce ne sont pas Les fausses doctrines Ça va être le bâtiment Si ce n'est pas le bâtiment De ton église Ça va être Ta dénomination Évangélique Protestant Baptiste Présbytérien Méthodiste Tout ce que vous voulez Tout ça Kimbangisme Pour les Congolais Antoiniste Antoinisme Pour les Antoinistes En Belgique N'est-ce pas Et Et Voilà Les Branamistes Pour les Voilà On est comme Tous les ismes là En prison Voyez Maintenant Pour sortir De là Frère Il faut l'évangile Il faut l'onction Je vous dis Parce que Dans tout ça Il y a les sentiments Qui se sont développés Des sentiments Charnels Qui se sont développés Les gens sont liés Sentimentalement Ils savent que la vérité N'est pas là Mais ils sont liés Parce que ça fait des années Qu'ils se connaissent Ils ont des amis Là-dedans Ah c'est ma mère Ah c'est mon père Ah c'est mon frère Le Seigneur a dit Celui qui aime ton père Plus que moi N'est pas D'un joyeux Et si tu veux sortir On te dit Reviens On te change avec une torche Tu es où ? T'as subi ça non ? Ah bah oui Tu rates un dimanche Coup de fil Tu étais où ce dimanche ? Oh non J'ai trouvé un travail C'est le jour du Seigneur C'est faux Ces personnes là Ces pasteurs Ils sont spécialistes Dans les appels Ils vous appellent Tout le temps au téléphone Non j'ai un séminaire Il faut venir Les vrais pasteurs N'appellent pas comme ça Non Ils laissent Dieu parler aux gens Je vous dis Si un pasteur Vous invite dans son assemblée Il est suspect Très suspect Mais prison Il y a beaucoup Frère Sortez de ces prisons Vous savez nous avons encore 5 mois 8 mois jusqu'à la fin De l'année là Par rapport au programme Mais si après chacun Va se débrouiller avec le Seigneur Je vous dis C'est pour ça là On va donner 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 à fond Prenez vos jambes À vos cou Courez de ces prisons Et quand Jésus est venu Il a trouvé Ces prisons Et il a trouvé à l'intérieur Les juifs C'est pour cela Qu'ils l'ont chassé De leur synagogue Parce qu'ils étaient Plus attachés A leur synagogue Qu'à Dieu Ils l'ont expulsé C'est pour cela Vous allez voir Beaucoup de pasteurs Ils commencent bien Ils trouvent un local Ils vont commencer maintenant A dire aux gens Venez, venez, venez Tout ça Et puis ensuite Au lieu de se détacher Du local Pour passer à autre chose Ils ne veulent pas C'est fini Ils créent un petit royaume Là-dedans Ils sont dedans Depuis 15 ans, 20 ans C'est faux Ce n'est pas bon ça Il faut bouger Et Yeshua a dit Je suis oin pour Libérer les captifs Libérer les prisonniers Ben oui, les gens sont en prison C'est une prison terrible Là-haut, là Les gens sont en prison Là-haut Parce qu'ils ont reçu De fausses doctrines Ils sont en prison Ils sont dehors seuls Mais ils sont en prison Parce qu'ils ont peur Il y a des limites Qui ne peuvent pas franchir Les périmètres Ils sont en prison Vous croyez quoi ? Une soeur vient me voir Hier à Bruxelles Avant-hier Hier encore Elle dit Je lisais un de deux livres Mais mon pasteur Quand il a su Il m'a mis la pression Et j'ai arrêté de lire Prisonnière Vous vous rendez compte ? Et elle a dit Mon pasteur disait Il ne faut surtout pas Que j'écoute tes messages Surtout faites tout Pour ne pas les écouter Et je n'écoutais pas Mais un jour Je suis tombé dessus Et je me suis rendu compte Que c'est biblique Et j'ai été éclairé Maintenant Vous savez À force de dire aux prisonniers De ne pas sortir de la prison Ils vont commencer à réfléchir En se disant Pourquoi nous interdisent-ils D'aller voir ailleurs ? Parce qu'ailleurs L'herbe est plus verte Allons voir Allons brouter ailleurs C'est-à-dire que vos prisonniers Commencent-ils commencent à enjamber Ils commencent à enjamber vos murs A les escalader Parce qu'ils commencent à trouver Il y a une odeur Qui commence à rentrer dans les prisons Qui les attirent Qui les attirent Et son odeur La parole de Dieu Hallelujah Vous pouvez empêcher ce message d'accéder D'aller dans vos locaux Mais vous ne pouvez pas interdire mes amis YouTube Vous ne pouvez pas fermer YouTube Comme en Turquie là-bas Ils n'ont pas le choix Ça a la pression C'est pour ça que les chrétiens Ils ont les doigts pour doigter Pour toucher les Le clavier là Tout ça Internet W TV de vie C'est pas TV de vie Ils vont voir Un autre américain là-bas Qui prêche la vérité Qui est libre aujourd'hui ? Qui veut être libre ? Qui veut être délivré ? Tiens à ton voisin Profite-en jusqu'à la fin de l'année Dis-lui encore Recharge-toi bien comme il faut Parce qu'après Le Seigneur va vous lâcher de la nature Frère On va vous Je vous dis Un seul d'entre vous Va faire fuir au moins 10 000 Hallelujah Déjà d'ici là Ça va être chaud Parce que comment ça se passait Là même en Europe Là en Bruxelles Ici Ici et là C'est fini Comme on dit en Côte d'Ivoire Le coin est Il n'y a plus rien à aller C'est fini Voilà Tout est renversé Voilà Les captifs Et Dieu m'a dit Quand il m'a amené au ciel Une fois il m'a dit Une fois il m'a amené au ciel Il m'a dit Beaucoup des pasteurs Après avoir gagné les armes Ils me le présentent Et ils repartent avec Va et libère mon peuple Donc ils sont captifs des pasteurs C'est pour ça Beaucoup des pasteurs Ils disent Ce sont mes brebis Ah ils ont volé mes brebis C'est ce qu'ils disent Ce sont mes brebis Ah bon Toi qui es une brebis comme moi Et tu dis que je suis ta brebis Attends il y a un problème là Tu es un agneau Je suis un agneau Tu es brebis Je suis brebis Il y a un problème Un seul est berger L'éternel est mon berger On n'a pas dit Je serai ton berger Qui est ton pasteur ? Qui est ton berger ? Qui est ton apôtre ? Qui est ton seigneur ? Qui est ton bishop ? Ton diacre ? Ton époux ? Ton créateur ? Ton chéri ? Ton roi ? Ton chemin ? Alléluia ! C'est ça l'évangile ! On va casser toutes les boutiques On va tout casser De toute façon Là au point où je suis arrivé Je ne peux plus faire marche arrière Donc autant aller jusqu'au bout Et tout casser Tout rouge Parce que c'est fini Parce qu'il y a un niveau Quand tu as atteint ce niveau là Même si tu reviens en arrière Les gens vont se dire Non il n'a pas changé Il ne faut pas qu'on l'invite Donc du coup c'est fini Il faut aller jusqu'au bout Alléluia ! Oh Dieu sauve-nous ! Les captifs seront libérés Les prisonniers sortiront de la prison C'est fini frère Désormais si un pasteur t'appelle Pour te dire T'en offre à lui Parce que c'est mon corps Je l'ai déjà offert au Seigneur Non mais T'as dit C'est comment ? Jésus a tout accompli déjà Mais ton action de grâce Je rends action de grâce au Seigneur Parce que c'est lui Qui est la source de ma bénédiction T'es rebelle ? Non je ne suis pas rebelle Je suis éclairé Il m'a oublié Pour que les aveugles Recouvrent la vue Dis à ton côté Je vois maintenant Dis-lui Je vois clair Alléluia ! Et tu vois tellement clairement Que devant toi Si tu vois un trou Tu passes soudre Tu vois tellement clairement Que quand tu vois un bishop Se présenter à toi Automatiquement Tu vois le discernement Sur son front C'est écrit dollar C'est fini Moi j'aime tout casser Tout On rase tout Tu vois tellement clair Je vous dis Aujourd'hui Les chrétiens avec le message Ils voient clair C'est fini Ils ont le discernement Pourquoi le discernement ? Tu vois tellement clair Que quand on te dit Non c'est un sorcier Arrêtez On sait comment vous êtes arrêtés Un frère m'a fait rire La dernière fois Il m'a dit Tu sais quelqu'un Quelqu'un a dit On t'a vu Aller dans Rentrer dans la chambre D'une femme Dans un hôtel Sur la plante de pied Comme ça Je lui ai dit Ils m'ont vu rentrer Comme ça Oui Alors je lui ai dit Il m'a dit Non mais je ne crois pas Il faut arrêter Les gens voient Tout ce que vous pouvez faire Maintenant les chrétiens voient C'est fini ça Il fut tentant Ils n'allaient pas croire Mais il y a eu des cas Maintenant ils voient Ils voient tellement Qu'ils ont des visions eux-mêmes Dieu leur parle Vous pensez que Dieu ne leur parle pas Dieu leur donne des songes et des visions Qui a déjà vu des songes et des visions frère Sur ce message Comme étant la parole de Dieu C'est fini Ils ont fait des sites Ils ont fait des vidéos Ils ont envoyé des mails Faites attention C'est l'intécrit C'est le sourcier L'orgueilleux Le menteur Tout ce que vous voulez Il a mis le villa Tous les chrétiens ont vu déjà C'est fini Même parmi vous Il y en a qui les attrapent Même dans les trains Pour leur dire Repentez vous Tu l'as fait la dernière fois Avec un ancien Repentez Ce n'est pas encore fini en plus Parce qu'elle voit clair C'est fini Mais je vous dis Ici il y a des gens qui voient Il y a beaucoup de voyants ici Il y a beaucoup de voyants ici Je vous dis Vous pensez que les voyants Ce sont ceux qui consultent là Non Ceux qui voient Le Seigneur a dit à l'église De l'Odyssée Viens je te donnerai du colire Pour oindre tes yeux Afin que tu voies Donc tu vas te donner J'ai un colire J'ai été oint au niveau des yeux Par Jésus Maintenant je vois Maintenant j'entends Alléluia Jesus Christ Vous êtes fatigué déjà ? Alors nous aimons la parole Le recouvrement de la vue Ne concerne pas seulement la vue C'est aussi l'oreille C'est ce qui est écrit Dans la Bible Là Le Seigneur a ouvert mon oreille C'est pour ça que tu entends Dieu maintenant te parler Avant tu n'entendais pas Maintenant tu entends Tu reconnais Là c'est dur cette parole C'est vrai Mais c'est Dieu qui parle J'accepte parce que c'est l'évangile Tu entends Maintenant quand tu entends Quelqu'un qui parle N'importe comment Tu dis Non ça c'est le colloquine sauvage C'est pour ça que Beaucoup de bâtiments D'églises ont fait Commence à faire faillite Les dîmes ne rentrent plus Donnez 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 On a des charges A payer Que dalle Rien Je vous dis Il y a une révolution Qui se passe dans les églises Dans les nations Il y a une révolution Beaucoup de chrétiens me disent Beaucoup de personnes disent Non ce monsieur nous a appauvris C'est fini Maintenant les chrétiens Ils voient Vous savez quand le Seigneur est venu Ceux qui ont vu Ceux qui ont commencé à voir Ils ont quitté les synagogues Ils sont partis Ils étaient où ? Dans les déserts C'est là que le Seigneur les nourrissait Où se trouvait l'église du Seigneur A cette époque ? Dans les déserts Il n'y avait pas de cathédrale Ils s'asseillaient par terre les chrétiens Ah oui par Angers De 50 ou de 100 Hein ? C'est là Et avec quel choral ? Personne Eux-mêmes ils chantaient Quel gospel là ? Avec le soutane Non ! Tout ça là c'est la mystification On nous a Vous voyez pour nous que Dieu nous garde Parce qu'avec tout ça là frère Il y a beaucoup de haine Qui se Beaucoup de colère Contre nous Vous êtes libérés Mais nous nous sommes combattus Vous vous criez gloire à Dieu Mais nous nous pleurons frère Ah ben je vous dis Paul lui disait que vous êtes honorés Nous sommes méprisés Hein ? A cause de Jésus C'est pas facile C'est pas facile J'aime voir les chrétiens qui voient Ils lisent la Bible et disent Frère Avant je ne comprenais pas ce passage comme ça Maintenant quand je médite la parole Je comprends les choses Pourtant je ne suis pas théologien Tu es éclairé Avant c'était ton pasteur qui lisait pour toi Ou ton prêtre Maintenant tu as ta propre Bible Lundi tu la médites Mardi tu es là avec toi Mercredi avec toi Jeudi avec toi A tel point qu'on te dit Mais toi tu es pas soeur aux commandes Tu as même une bonne Bible d'études Tu es là avec toi toujours Et le verset commence à rentrer 1 Jean chapitre 4 Jean chapitre 3 Verset 16 Tu attends de t'aimer le monde Tu as la parole maintenant en toi C'est bon Je serre ta parole à mon coeur Afin de ne pas pêcher contre toi Pour publier une année de grâce Dieu te faisait la grâce L'évangile c'est l'évangile de grâce Tu n'as pas payé Tu n'as pas payé Je n'ai pas payé Nous étions N'est-ce pas Condamné Dieu par son amour A cause de son amour Il nous a sauvé Il nous a délivré Il nous a restauré frère On ne méritait rien C'est l'évangile Tu es malade Tu es venu de la prière Tu peux venir nous voir pour la prière Oui on va prier pour toi Et on ne va pas te demander un euro Parce que c'est la grâce Voilà l'évangile Une année de grâce Jésus est venu avec la grâce Tu te sens condamné Tu as l'impression que personne ne t'aime Que tes péchés sont tellement nombreux Que personne ne peut plus rien pour toi Je te dis qu'il y a la grâce de Dieu Viens à Jésus Il y a encore le moyen de te sauver Il y a encore une possibilité Tout dépend de toi La grâce La grâce Qui veut donner son cœur à Jésus Christ Qui ne l'a jamais fait Et qui veut vraiment se convertir À part les jeunes qui étaient passés ici Qui veut recevoir Christ dans son cœur Pour être sauvé Levez-vous Vous qui voulez vous convertir Venez ici On acclame le Seigneur pour eux Waouh Pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés Quel est l'état de ton cœur Qui t'a blessé Quelles sont ces paroles méchantes Qui t'ont blessé Et tu as besoin De la parole De l'évangile Pour être guéri au niveau de l'âme Cet homme t'a-t-il blessé Tu l'as tellement fait confiance Qu'il t'a blessé Qu'il t'a déçu Il t'a traité de tout le nom Cette femme t'a-t-il blessé Tu as besoin N'est-ce pas De la parole Pour être guéri au niveau de ton âme Et on peut continuer A acclamer le Seigneur Pour leur vie Parce qu'ils sauvent Ils sauvent le Seigneur Ils sauvent des âmes Oh Dieu merci C'est beau C'est magnifique Prions que Dieu les bénisse Parce que la conversion Est une bénédiction Elle est la bénédiction du Seigneur Et nous sommes chrétiens Nous sommes l'église de Christ Nous avons l'autorité La grâce Le mandat De bénir De bénir On acclame encore le Seigneur Pour ses deux jeunes Alléluia Dieu est grand Magnifique le Seigneur Soyez les bienvenus Dans le royaume de Dieu Alléluia Waouh C'est magnifique Vous vous rendez compte De ces cœurs que Dieu change Ces hommes Ces jeunes Ces femmes Ces messieurs Que le Seigneur attire à lui C'est ça l'évangile Oh Dieu de gloire Dieu d'Israël Père nous bénissons Ces hommes et ces femmes Que ta main Seigneur Soit sur leur vie Garde les Seigneurs Sous l'ombre de tes ailes Bénis Seigneur leur vie Bénis Seigneur mon Dieu Père Oh Alléluia Leur famille Seigneur révèle-toi A qu'un d'eux Pour la gloire de ton nom Seigneur Dirige-les Conduis-les Seigneur mon Dieu Père très Saint C'est en ton nom que nous prions Yahshua Jésus Christ de Nazareth Notre Seigneur est sauveur Que Dieu vous garde Au nom de Jésus On pourra vous recevoir Pour voir la fin Merci Dieu vous garde Merci Seigneur Alléluia Venez Tu veux suivre Jésus Amen Tiens toi aussi Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur Waouh Waouh Moi aussi Viens 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 Alléluia Gloire à Dieu Merci Seigneur Ces âmes qui se tournent vers le Seigneur de gloire Dieu est magnifique Moi aussi Alléluia Gloire à Dieu Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Toi aussi ma soeur Gloire à Dieu Magnifique Le Seigneur Magnifique Waouh Magnifique Le Seigneur Voyez comment Dieu sauve des vies C'est un grand jour Pour vous aussi Vos noms Sont inscrits Dans le livre De vie au ciel Et si jamais la mort vous prend Un jour Des anges viendront vous prendre Pour partir avec vous Dans le royaume céleste Que Dieu vous garde Amen Merci Seigneur Gloire à Dieu Waouh 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 Est-ce qu'on a déjà appelé les gens qui veulent le baptême Ceux qui veulent le baptême Venez ici devant Oh Seigneur Merci Seigneur Acclamez-le Seigneur Acclamez-le Oh mon Dieu Waouh Hallelujah Acclamez-le Jésus Un confrère C'est beau Aurélie C'est beau Regardez-moi le royaume Comment Hallelujah Le royaume de Dieu se remplit Amen Regardez-moi Mais vous vous rendez compte Ça c'est un grand miracle Vous quand vous voyez un handicapé Marchez-vous sauter Mais quand les conversions Mais ça c'est le plus grand miracle Frère et soeur Ça là Ça là Oh Tu veux prendre le baptême Mais comme ta mère travaille le soir Tu peux rester jusqu'à la fin Mais on va aller tout de suite vous baptiser Tout de suite vous baptiser Regardez-moi tous ces baptêmes Chrétien Regardez-moi Cette image On va couper cette partie-là Pour montrer aux frères et soeurs Combien le Seigneur Comment le Seigneur est bon Toutes ces âmes qu'il sauve Regardez-moi Oh non on va s'organiser Il n'y a pas de problème On va s'organiser Il n'y a pas de problème Ok Regardez-moi ça Chrétien Le royaume de Dieu se remplit Toutes ces âmes Alors Aurélie Aurélie tu es où ? Suivez Aurélie Elle va baptiser toutes les femmes Tu peux partir Avec Aurélie Vous allez baptiser les femmes Et les hommes Seront baptisés par N'est-ce pas Alléluia Mon frère Le pasteur Ma samba qui est là Tu peux lever la main Donc Ah Mon frère Regardez-moi Regardez-moi toutes ces âmes Oh frère et soeur Alléluia Jesus Christ Ouais Hein Alléluia Non je suis dans la joie Je suis dans la joie J'ai l'impression Que vous ne voulez pas Vendez les âmes sauver Tout ça Fillez-moi tout ça Tout ça Tout ça Wow Et les gens osent dire Que ce n'est pas Dieu Qui fait ça Non il faut vraiment Être voué à l'enfer En plus l'eau est déjà Prête Tout est préparé De l'autre côté Bien rempli Parce qu'avant le programme Un frère s'est fait baptiser Pour vous dire Que les gens viennent Ils veulent tout tuer le baptême Je vous dis Je vous dis frère Regardez-moi toutes ces âmes Depuis qu'on a commencé Ça fait près de Ça fait deux Deux ans Hein Et ça fait 24 mois Et on peut même plus compter Le nombre de baptêmes De conversions À Bruxelles Il y en a de plus en plus Aussi aujourd'hui frère Seigneur Seigneur Que ton nom soit glorifié Wow Wow Seigneur Tu te rends compte Ce que Dieu fait Comment le Seigneur Est bon Beau Grand Puissant Wow Qui se rend compte Que Dieu est grand Il y a pas de mots Le projet de la Bible Avance À grands pas Plusieurs livres sont déjà révisés Les quatre évangiles Comme vous le savez Le Nouveau Testament Daniel Genèse Exode Deutéronome Juge Esther Sophonie Abakouk Agé Il ne reste que quelques-uns Que nous allons finir D'ici le mois de juin Et est-ce qu'on peut m'amener L'échantillon De Je ne sais pas Yann S'il est là Si vous pouvez m'amener L'échantillon L'échantillon Du livre L'échantillon Que nous a envoyé par l'imprimeur Vous allez voir comment Cette Bible La Bible de Jésus-Christ sera Et 10 000 exemplaires En fait Chacun aura sa Bible Parce que 1 000 par famille C'est pas Chacun Nous avons la foi Nous avons foi en Dieu Chacun aura sa Bible On a dit le choix Alléluia On peut acclamer Jésus Mes amis, mes amis Pour cela Oh Dieu nous surprend Le travail vraiment avance Et Une femme est venue C'était lundi Elle a Remis Elle a donné Une enveloppe De 5 000 euros Pour Cette Bible Et Donc du coup Là je suis en Belgique Quelqu'un a donné 300 euros M'a donné 300 euros Pour la Bible Donc je vais donner Aux frères Qui s'en occupent Donc du coup Nous avons actuellement Sur le compte Par rapport A ce projet De la Bible Par rapport Au projet de la Bible Nous avons Je n'arrive plus à parler Tellement que Waouh Donc on a en tout 40 Je ne sais plus exactement On est débordé Alain 49 000 49 000 euros On peut acclamer Jésus C'est beau Et on a lancé ce projet Il y a 5 mois à peine Que Dieu nous surprend Il nous surprend Et il nous faut 95 000 euros On a déjà plus de la moitié En 4 En 5 mois seulement Sans mettre la pression Les cœurs Des frères et sœurs Sont touchés Naturellement Les gens Font ce que Dieu Le leur demande de faire Et c'est encourageant Et je vous assure Plus nous révisions Cette Bible Plus nous découvrons Des choses Yann Merci Vous voyez Ça va être exactement Comme ça Avec ce cadre Avec le fond noir Et dessus On va écrire La Bible de Jésus La Bible de Jésus Avec les initiales La Bégie N'est-ce pas ? Et Ici Ça sera pareil également On va faire quelque chose De propre Avec le marque-page Donc c'est ce que L'imprimant nous a envoyé Donc tu peux donner Les informations Que je n'ai pas ? On va marquer aussi En gros dessus Interdit à la vente Donc ce livre Sera interdit Donc interdit à la vente Bien sûr Merci Yann Et Pour bien montrer aux gens Que Nous voulons vivre Ce que nous prêchons Et nous voulons prêcher C'est ce que nous vivons Amen Voilà Donc on va s'occuper De cet enfant Merci Qui cherche sa maman Je pense Ok Donc Et Et que Sans dîme Sans la dîme Parce que c'était la loi On n'a plus à la payer On peut Faire avancer L'oeuvre du Seigneur Et comme Dieu nous l'a démontré En un an On a mis 200 000 de côté Et on a acheté le loco d'à côté Pour TV de vie Et en 5 mois On a mis Donc on a 49 000 euros aujourd'hui Pour ce projet Donc tout est possible A celui qui croit Croyez seulement Amen C'est bien de toujours souligner Donc vous aurez Une Bible pareille Voilà Voilà couleur Je ne sais pas On va Je ne sais pas Donc on va Tu as plusieurs Tu peux leur montrer Ce que l'imprimeur nous a Proposé Ok Donc on a Différentes couvertures Différentes Voilà Donc on va On va voir pour la couleur On verra Je vais vous montrer à la caméra Et Donc on verra après Soit rouge Soit bleu Enfin vous voyez Qu'il y a différents coloris Je ne sais pas Comment on décidera ça Voilà Ok Ok Un vert Alors comme nous voulons Vous faire Nous voulons Que vous participiez aussi Alors On va pouvoir voter Pour choisir la couleur D'accord Si ça vous intéresse Ça vous intéresse Ok Et on vous donnera aussi Je pense qu'on vous donnera Une adresse email Comme ça vous nous envoyerez Un mail pour choisir la couleur Que vous voulez Voilà Donc Sinon il y aura Ce fond noir Voilà Et L'imprimeur a dit Qu'on aura Cette Bible Dès Le 1er décembre Donc Un peu de patience Et nous voulons Au même temps Organiser Une grande conférence Comme on vous l'a dit Alors on s'est dit Que si nous prenons La même salle Que nous avons prise Qu'on a utilisé À Sarcel Qui peut contenir 2000 personnes On risque d'être débordé Mais il se trouve Que d'autres salles Sont Beaucoup plus chères Et on ne veut pas Dépenser beaucoup d'argent Dans ces locaux Donc je pense Que nous allons reprendre La même salle de Sarcel Donc si elle est disponible Alors Je ne sais pas Si ça va être Une nuit Ou toute une journée Donc On verra Donc Une conférence Cette conférence sera Organisée autour Du nom de Yeshua Et de cette Bible Chacun viendra Et repartira Avec sa Bible Amen Gratuitement Voilà Il n'y a pas d'autres infos Yann ? Le site que tu Ok On aura aussi En plus de la Bible C'est vrai qu'on a eu des mails Et on va aussi développer Un site internet Donc Avec la version De la Bible de Jésus Et Comme ceux qui Aiment bien étudier la parole Vous connaissez aussi Les codes strong Donc c'est ces codes Qui sont utilisés C'est des numéros Qu'on met sur chaque mot De la Bible Et on retrouve le grec L'hébreu L'araméen derrière D'accord ? Avec les vraies définitions Et ce qu'on va faire On va prendre ces codes Et on va les mettre Sur la version de la Bible De la Bible de Jésus Et ça sera informatique Et on pourra faire des recherches Sur ce site Et on pourra aussi comparer Cette version Avec toutes les autres versions Actuelles Donc voilà Donc il y aura un site internet Spécial Donc on vous donnera Toutes les informations Voilà Et Amen Gloire à Dieu Et on mettra bien évidemment aussi Une fois qu'on aura La version finale On mettra aussi le PDF A télécharger gratuitement Sur nos sites Bien évidemment Pour qu'il y ait un maximum D'informations Que Dieu soit béni Et on va essayer Oui aussi De faire une application Donc normalement Soit le site internet De toute façon Pour aller sur les tablettes Et les smartphones Directement Soit on fera aussi Une application Bible de Jésus Pour tout ce qui est Les téléphones portables Les smartphones Etc Donc voilà Que Dieu soit béni Alléluia Donc honnêtement Vous voyez bien Que le Seigneur nous surprend Il nous encourage Qui est encouragé Nous ne voulons pas Vous dire exactement Les commentaires Que nous allons mettre Dedans C'est une surprise Et Mais On est déjà Encouragé Fortifié Excité Surtout Je vous ai dit également Que le Seigneur Nous a demandé M'a mis fortement à coeur Après Évry ici De faire N'est-ce pas De tourner Dans tous les pays La plupart des pays européens De l'Union européenne Donc on a commencé Depuis quelques semaines A tourner déjà Tous les dimanches Et Tous les vendredis Désormais Jusqu'à fin juin Nous serons à Bruxelles Et il y a beaucoup De frères et soeurs Aussi de Paris Qui montent à Bruxelles Et frères On vit des choses aussi Qui nous encouragent On rencontre D'autres chrétiens D'autres personnes Et c'est beau Et Donc Tous les vendredis Nous sommes à Bruxelles Tous les samedis Ici Jusqu'à la fin de l'année Tous les vendredis À Bruxelles Jusqu'à fin juin Et Certains dimanches On va tourner ici et là Le dimanche 18 Nous sommes À New York Il y a un réveil aussi Que le Seigneur a commencé À susciter là-bas Donc C'est en train de prendre Et Le dimanche 25 Nous sommes à Rotterdam Il y a beaucoup Des jeunes Hollandais Qui sont touchés Des jeunes Antillais Hollandais d'origine Antillais Qu'on a rencontrés Des jeunes Hollandais d'origine Africaine Et Hollandais de souche Qu'on a rencontrés Touchés Ils ont loué Une grande salle À Rotterdam Et Beaucoup de footballeurs Là-bas Footballeurs sont touchés Ouais Cette salle Ils l'ont louée De 13h à 20h Le dimanche 25 Elle a coûté 3000 euros Ils ont discuté Ils ont payé Donc Ils ont pu Ils ont baissé jusqu'à 1500 Donc ceux qui veulent Être là Le 25 Dimanche 25 À Rotterdam Ben Toutes les informations Seront sur le site De TV de vie Alléluia Il y a beaucoup Des jeunes Qui sont debout Et c'est On est excité On est encouragé Frère Oui Vous pouvez remercier Jeudi Le parc là-bas Est plus grand Que le parc Le parc de travail Vous avez été voir Ah ouais Ok D'accord Donc La journée De la jeunesse Même les hommes De 90 ans Qui sont jeunes Parce que En Christ Nous sommes tous jeunes Rappelez-vous bien Que nous sommes nés d'en haut Donc Si tu as 70 ans Et que tu es né Tu es converti Il y a 5 ans Tu as 5 ans Donc tu es très jeune Pour ne pas que les gens Se sentent exclus Parce que dans notre royaume Il n'y a pas d'exclusion Amen Donc tous les jeunes Et aussi les jeunes Qui sont dégarnis Qui ont des cheveux blancs Tout le monde est invité A la journée de la jeunesse Où ? Et au parc Jean Gabin A Créteil D'accord Donc c'est sur Créteil Donc la rue Jean Gabin Créteil Donc à partir de 10h Si vous avez une guitare Amenez-la Jean Gabin Voilà Si vous avez Un synthé portable Vous voulez jouer Interpréter des chants Interpréter des chants Il n'y a pas de problème Amenez-le Par contre chacun Amènera sa Vous avez prévu des sandwiches Ou comment ? Hein ? Oh ! Il y a des jeunes Qui sont très spirituels Vraiment là Ils ont prévu des sandwiches Que Dieu soit béni Donc Mais si vous pouvez aussi amener Quelque chose Un repas Votre sandwich Amenez-le Pour partager Amen Comment ? Ce jeudi Ce jeudi Que les jeunes Qui nous suivent Depuis chez eux Qui veulent être là Ce jeudi Avec nous Pour partager Prier Ensemble Nous serons sur Créteil Donc sur rue Jean Gabin Donc 9 rue Jean Gabin 9 rue Jean Gabin 94 000 Créteil A partir de 10h Voilà Métro Créteil Voilà Il y a plusieurs Créteil ? D'accord Il y a plus de On va mettre ça sur TV de vie Ok Est-ce qu'il n'y a pas Un numéro de téléphone De téléphone qu'on peut donner A quelqu'un Un poupon Qu'on peut donner aux frères et soeurs Pendant qu'on y est C'est mieux non ? Pour ceux qui peuvent Ceux qui vont se perdre Comment ? Créteil Montbelli Montmélie 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 Alors C'est ça non ? Montmélie Ça c'est le quartier ? Il n'y a pas un métro qui porte à ce nom-là ? Moi, je me soumets, il n'y a pas de problème, je me soumets à vous, aux jeunes, comme on se soumet les uns les autres. Mais je trouvais que Dravet, c'était beaucoup plus... Il faut bouger aussi, c'est vrai, il faut aller voir ailleurs. Donc métro, ligne 8, arrêt, Créteil, préfecture. Il y aura des indications. Ok, je pense qu'il y aura des gens à la gare, au métro. Donc métro, préfecture. Et il y aura des frères qui seront là pour vous indiquer le chemin, il n'y a pas de problème. Donc le numéro de téléphone, 06... 07-61. Donc 07-61-33-51-42. 07-61-33-51-42. Voilà. Si vous avez des enfants qui sont jeunes, amenez-les. On va partager l'évangile, on va prier ensemble. Je pense que... Vous avez décidé quand ça devait se passer là-bas ? Dieu vous a vraiment dit que c'est là-bas ? Voilà. Peut-être Dieu m'a dit, attention. Ok. Dieu est bon. Ça va aller. Comment ? Ok. Il y a beaucoup de jeunes qui sont vers Créteil là-bas. C'est plus accessible ? Que je vous dis ? C'est plus loin ? Par rapport à vous qui habitez l'autre. Ok. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est bon. C'est réglé. Que Dieu soit béni. On a presque fini, mais il y a une personne qui souffre beaucoup du dos là, ici. Beaucoup. C'est bon ? Elle est nouvellement arrivée là. C'est toi ? Tu portes une ceinture ? Qui porte une ceinture là ? Tu l'as avec toi ? Tu l'as avec toi ? Ok. Les personnes qui portent des ceintures, venez. Qui ont des ceintures présentement ? Ok. Celles qui ont des ceintures là, à ce moment même. Celles qui n'en ont pas tout de suite là, ne venez pas. Celles qui ont des ceintures, venez. Depuis quand portes-tu cette ceinture ? Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Vous pensez que le Seigneur peut la guérir ? Seigneur, merci pour votre guérison. Pour nous dire chou. Quitte ce corps. Quitte ce corps. Là. Sors. Quitte son dos. Maintenant. Pour nous dire chou. Jésus. Fini. Fini. Donc si on va s'assurer, aidez-la. Il y a un esprit au niveau de son dos. Quitte-la. 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 On va enlever ses lunettes. Ce démon va lâcher son dos. C'est un démon qui est assis sur elle. Lui. Lui. Tu peux. Oh Seigneur, merci. Jésus. Fini. Fini. Merci Seigneur. Jésus. Tu peux. Vous pouvez l'aider pour qu'elle aille enlever cette ceinture là-bas. Merci. Tu viens. Tu reviens. Tu reviens après. Ah c'est pas toi. Je vais faire exactement ce que Dieu me dit à chacun. Voyez non. S'il me dit. Une personne qui a une ceinture. Voilà. Fais pas les choses par sentiment. Celui qui veut voir la gloire de Dieu doit exactement faire ce que Dieu lui doit faire. Il y a une personne qui a l'hépatite C, qui est en train de ronger sa vie là. Viens. S'il te plait. Les personnes qui ont l'hépatite C, venez. Oui. L'interrupteur est juste derrière vos dos là-bas. Par rapport à leur maladie, c'est pas moi qui vais prier, c'est vous. C'est l'Église. Vous avez l'autorité. Les vrais enfants de Dieu. Tendons nos mains vers ces personnes. Prions pour elles, s'il vous plaît. L'aise. La place. L'aise. Les vrais enfants de Dieu. La place. La place. La place. Il y a à la place. L'aise. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ça veut dire que le dos peut me prendre tout à l'heure, tout de suite là, puis je peux tomber. Et là, là, j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, dis à ton invité, il n'a qu'à dire quelque chose. Donc tout ce qu'il disait là, moi, ce n'était pas mon problème. Je voulais qu'il dise quelque chose. Vraiment, je n'ai pas regretté de venir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup hésité pour venir. Chaque fois, chaque fois que je me réveille, je peux me réveiller à deux, trois heures. Je tape TV, mon mari me dit, mais tu ne dois pas. Je dis, non, non, je vais suivre l'émission. Donc, c'est comme le frère Chouard a dit, quand vous aimez le Seigneur, c'est plus que, je ne sais pas quel mot dit, comme vous pouvez aimer un homme. Pas un homme, mais c'est plus qu'un homme. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne demande pas grand chose sur cette terre. La sagesse, ta crainte et ton amour, les trois choses. Et vraiment, le Seigneur m'a donné vraiment le discernement, la sagesse, vraiment, il fait toutes choses. Aujourd'hui, vraiment, je bénis le nom de Dieu. Je suis soulagé, vraiment. Ah, je suis soulagé. Je suis soulagé. Je suis soulagé, vraiment. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, mes frères et ses gens, j'en pouvais plus. J'étais assise là, vraiment, je ne savais pas comment faire. Je voulais qu'il me dise, mais Seigneur, dise-nous, il n'a qu'à dire, mon don, mon don. Et puis, il a dit en même temps, donc je bénis le nom de Dieu. Le Seigneur ici, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu te garde. Alléluia. Garde ta guérison. En marchant de la sanctification, gloire à Dieu, c'est beau. Il y avait un démon qui était assis sur son dos. Ah bah oui. Avec une aiguille, tac, tac. Il l'a piqué comme ça. Voilà. Ça va? Viens. Ouais. Lévenons nos mains vers le Seigneur, prions pour sa délivrance totale, définitive. C'est possible. C'est possible que ce démon, ça n'aille. Ces esprits qui la torturent. Au nom de Yeshua, vous allez sortir. Au nom de Jésus, vous allez sortir définitivement aujourd'hui. Allez, sortez. Voilà. Allez, sortez. Sortez. Sortez d'elle. Sortez d'elle. Quittez-la. Voilà. Allez, quittez-la. Quittez-la au nom de Jésus. Priez, ça va sortir. L'église a un pouvoir. L'église a reçu l'autorité. C'est un démon de destruction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui prie pour les autres, Dieu pensera à lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, go. Allez, go. Allez, go. Sortez. Allez, quittez-la. Quittez-la au nom de Jésus. Sortez. Quittez son corps maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Quittez son corps. Allez, quittez son corps. Quittez-la. Quittez-la. Sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Nous brisons la sorcellerie dans ta vie. Nous brisons la magie dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Marie de nuit. Allez, quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte cette femme. Quitte ma soeur. Quitte ma soeur. Serpent. Serpent. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte-la. Voilà. Quitte-la. 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 Tu es vaincu à la chronologie de Nazareth. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sort de son âme. Quitte son âme au nom de Jésus de Nazareth. Jesus Christ. Nous. Jesus Christ. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Elle est venue de très loin. Pour sa délivrance. Au nom de Yeshua. Voilà. Allez, sort au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort là. Ça sort. Il est obligé, cet esprit principal là. De sortir. Et les autres vont suivre. Voilà. Go au nom de Jésus de Nazareth. Go au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur. Ta grâce sur elle, papa. Ta miséricorde sur elle, mon Dieu. Tu vois sa souffrance, mon Père, mon Dieu. Oh Saint-Esprit, merci. Pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, mon Dieu. Merci pour ta présence, Jésus de Nazareth. Merci pour ta présence. Au nom de Yeshua. 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 Fini. Fini dans règne. Fini dans son corps au nom de Jésus de Nazareth. Et une femme qui veut Confesser Les avortements Voilà l'occasion que je te donne Au nom de Yeshua Dieu Te donne cette occasion là C'est ton jour C'est pas demain, c'est aujourd'hui Je dis c'est aujourd'hui C'est ton jour Ma soeur C'est ton jour Dieu t'aime Dieu t'appelle Il t'appelle C'est pas fini Sur ma droite ici Viens, on acclame Jésus pour elle Prions pour elle Prions pour les deux Au nom de Jésus Prions pour les deux Au nom de Yeshua Seigneur merci pour ta grâce Merci pour ton onction sur leur vie Seigneur tu es celui qui nous sauve Tu es celui qui nous aime Au nom de Yeshua Le Seigneur va vraiment vous consoler Te consoler Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Il va se révéler à toi Il va te montrer le chemin Il va répondre aux questions que tu te poses Il va essuyer tes larmes Il va prendre soin Soin de toi Son sang te purifie Et il te dit Désormais Marche devant ma face Dans l'intégrité Dans la sainteté Au nom de Yeshua Que Dieu vous garde Amen Merci Seigneur Les gens qui veulent confesser la pornographie Au nom de Yeshua Voilà l'occasion que Dieu vous donne Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Merveilleux paix Viens mon frère On acclame Jésus pour lui Parce qu'il n'est pas le seul Venez vous qui voulez abandonner cela Venez n'aie pas honte Venez Venez c'est votre jour Venez C'est le combat que vous menez Dieu veut vous rendre libre Le Seigneur vous aime Le Seigneur veut vous délivrer N'est-ce pas Merci mon frère pour l'honneudité Mon frère Jérémy Est-ce que tu peux prier pour moi S'il te plaît Il y a une femme qui a une maladie Qui fait tomber ses cheveux Tu as un problème Et c'est toi Tu suis un traitement pour ça ? Qui suis un traitement pour ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Eric Hein ? Non quelqu'un ici là Oh Seigneur merci Ouais Hein ? Il est en train de suivre en ce moment C'est un homme, un frère qui saigne, qui souffre Il est en train de nous suivre Ta guérison est là C'est ce que le Seigneur me dit de te dire Au nom de Yeshua Il te guérit afin que tu le serves C'est bon Vous pensez que leurs cheveux là peuvent Tu le crois ? On a presque fini Mais c'est des choses comme ça que Dieu montre Il faut finir Au nom de Yeshua Prions pour elle alors Prions pour elle Au nom de Jésus de Nazareth Vous pensez que le Seigneur peut libérer ces hommes De ce fardeau De ce lien Au nom de Yeshua Prions pour eux aussi Au nom de Jésus de Nazareth Alléluia Seigneur que Seigneur que ces hommes soient libérés Seigneur de ce lien Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus Que Satan retire sa main de ta vie Au nom de Yeshua Toi démon quitte ce corps Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte-le Quitte-le comme ça Voilà au nom de Jésus de Nazareth Quitte-le Quitte-le Et ne reviens plus jamais Plus jamais Tu es vaincu Le Seigneur a triomphé de toi à la croix Au nom de Jésus Christ Merci pour vos cheveux C'est bon Le plaisir Soyez fortifiés Donc je finis avec ceci Comme nous sommes en train de Nous préparer pour Tourner ici et là T'inquiète pas même Si on t'a pas touché C'est pas un problème A Comment Tu as mal à la tête Depuis Viens Tu as mal au dos Viens Quoi Tous les mots se réveillent Le truc qui marche Dans ma tête Comme quelque chose Qui marche dans ta tête Comme un crabe Ok C'est quoi ton problème Jeune fille Comme si on pique Avec une aiguille C'est là Depuis quand Depuis 5 ans 5 ans qu'on la pique Comme ça Wow C'est le dos C'est le dos On te gratte Wow Tu as fait un accident Et la plaie ne se guérit pas D'accord Vous pensez que cette plaie Peut disparaître Wow Fibrome Fibrome aussi Fibrome aussi Mon dieu Mais les gens souffrent Bon Bia Kérol Tu peux venir S'il te plaît Les gens ont reçu Des dons Des guérisons Des miracles Alléluia On doit Participer A L'oeuvre Que Dieu fait C'est Eric Ah c'est Eric Qui a appelé On acclame Jésus Christophe de Nazareth Ah Dieu parle frère On va faire Une onction d'huile A tous ces malades Faites leur une onction d'huile Ouais ouais Ne restez pas trop longtemps Sur eux Vous imposez les morts Non Jésus de Nazareth Ne vous inquiétez pas Même si c'est pas moi Qui vous touche Là Dieu C'est lui qui touche Les idolâtres Ne sont pas guéris Voyez C'est le même esprit Qui travaille ici Parce qu'il y a l'idolâtrie Moi je ne veux pas mourir avant Donc j'arrêterai Parce que mes enfants Sont encore petits J'ai pas fini non plus L'oeuvre Donc je vais pas partir J'ai dit La dernière fois Seigneur Je vais pas partir tout de suite Parce que j'ai pas encore Voilà Et on négociait avec le père C'est notre papa Allo bonsoir Eric Oui bonsoir Tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de Paris Je suis d'un long voyage J'étais à Bordeaux Je suis arrivé Mais je suis arrivé Je devais arriver D'accord je ne pourrais pas arriver Je suis en direct là Ok bah tu as eu ta bénédiction ce soir Merci Seigneur Alors garde ta guérison Ta délivrance Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Alléluia Alors bon courage Au revoir Voilà Il a eu sa part C'est bon Tu es bon Wow Voilà Alors failli Donc soins d'huile Au nom de Jésus Viens mon frère Salomon Viens prier un peu pour les gens Est-ce que je peux solliciter ta fiancée Si tu l'autorises A moins que tu Parce qu'on ne peut pas demander A une femme Fiancée ou mariée De prier pour elle Sans passer par son mari C'est ça l'évangile aussi C'est le mari qui est le chef Donc tu peux venir Sarah Si c'est possible Pour prier pour ces gens Et parfois quand on prie comme ça Et des gens qui sont guéris Ils disent Ah c'est même pas le frère Qui a pris pour moi C'est une soeur qui a pris pour moi C'est un frère Bah c'est ça le Seigneur Il nous confond Il confond les idolâtres Jésus Christ Mon frère Jérémy Venez prier pour les malades Venez prier pour les malades Hein ? Comme Dieu te conduira Avec l'omption d'huile On va faire l'omption d'huile Pour les malades Comme le Seigneur C'est ça aussi l'évangile Alain mon frère Est-ce que tu peux nous aider ? S'il te plaît merci Une fois que vous avez reçu La prière L'impossé des mains Vous allez vous asseoir Au nom de Jésus Christ Pour vous asseoir Les vertiges Vous allez encore prier pour ça Dieu est bon Une fois que vous avez reçu la prière Vous allez vous asseoir Hein ? Le dos va pour tout ça là C'est fini Par la foi Hein maman ? Que Dieu te garde Alléluia Seigneur guéris Guéris son peuple Libère son peuple Restant son peuple Au nom de Jésus Christ Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte ce corps Au nom de Jésus Christ Quitte ce corps Quitte ce corps Allez quitte au nom de Jésus Quitte cette jeune fille Quitte ce corps Quitte ce corps Quitte Sors de sa vie Sors de sa vie Quitte-la Quitte-la Je dis quitte-la comme ça Quitte-la Ne reviens plus jamais Voilà Tu t'en vas Tu t'en vas Tu t'en vas Au nom de Jésus Christ Quitte-la Sors d'elle Sors d'elle Sors d'elle Quitte son dos là Quitte son dos Comme ça Voilà Et la cause de la jalousie Et la cause de la jalousie On lui a planté Une lance ici Voilà Quitte-la 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci Seigneur Alléluia Dieu t'aime beaucoup Ça va aller C'est bon C'est ce que Aurélie C'est ce que Dieu me dit de te dire C'est bon Alléluia Il va te consoler Comme il a consolé Sarah Est-ce qu'on peut prier Pour le petit frère De ce jeune homme Jérémie Dali Amen Dieu peut le toucher Là où il est Vous croyez que le Seigneur Peut le faire Prions pour ce petit frère Jérémie Dali Seigneur nous prions Pour Jérémie Dali Là où il est Seigneur Tu peux le toucher Tu peux te révéler à lui Seigneur Mon Dieu Père Dans ta grandeur Dans ta bonté Dans ton amour Au nom de Yeshua Notre Seigneur et Sauveur Amen Gloire à Dieu Y a-t-il des personnes Qui sont venues pour la première fois Et qui sont condamnées Par la médecine Cancer Sida Tout ça Peu importe la maladie Mais si tu es condamné Par la médecine Et que tu es venu Pour la première fois Si tu veux la prière On va préférer Et que tu es condamné sur toi Venez ici Sous-titrage ST' 501 D'accord D'accord Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bélin Sous-titrage ST' 501 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 Bélin Bélin Sous-titrage ST' 501 Bélin 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 Sous-titrage ST' 501 au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Amen, Amen Amen, Amen Jésus tu as dit que tu es venu libérer les captifs au nom de Jésus Alléluia Amen, Amen Oh Seigneur Sois glorifié Jésus Sois glorifié Amen Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Seigneur Merci Jésus Merci Jésus Oh Seigneur Oh Seigneur Oh Amen Merci Jésus Alléluia T'as plus rien ? T'as plus rien ? T'as plus mal ? T'as plus mal ? Lève-toi Lève-toi femme Tu n'as plus mal ? T'as plus mal Tu n'as plus mal ? Attendez Attendez Tu n'as plus mal ? C'est fini ça ? Le mal a disparu ? Alors viens Oh Jésus de Nazareth Alléluia Alléluia Oh Jésus 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 Alléluia Est-ce que tu es étonnée, surprise Oui, est-ce que c'est la première fois que tu viens C'est la première fois que tu viens Et puis tu as ce cadeau là Ce cadeau Ce cadeau De la part de notre papa Ce cadeau Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui Maintenant tu vas rentrer sans Sous ton épaule comme ça C'est ton butant de guerre Alléluia Jésus J'arrive, j'arrive, j'arrive Laisse-moi d'abord donner de gloire à Dieu Je suis comme un enfant Je dois d'abord donner de gloire à Dieu Je suis comme un enfant Je suis comme un enfant Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Mon chéri d'amour Mon chéri d'amour, quel sonore Jésus, Jésus, Jésus Mon chéri d'amour, quel sonore Jésus, Jésus Mon chéri d'amour, quel sonore Mon chéri d'amour, quel sonore Jésus, 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 Jésus C'est glorieux C'est glorieux Mais je dois d'abord glorifier mon Dieu Ici c'est comme ça Je fais ce que Dieu me dit Je glorifie d'abord mon Dieu Les autres après C'est d'abord mon Père Il doit être glorieux Il doit être loué de bord Glorifié Amen Mon chéri d'amour, quel sonore Celui qui l'a guéri Quel sonore Celui qui délivre Celui qui délivre Quel sonore Celui qui délivre Ici Quel sonore Celui qui délivre Quel sonore Celui qui délivre La star de ma vie Quel sonore Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Il revient bientôt, qu'elle est son nom, Jésus, 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 tout doux en moi, Jésus, 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 tout doux en moi, Alléluia, gloire à Dieu, vous prenez place, On nous a caché l'évangile, ici, quand les âmes sont gagnées, quand les gens se convertissent, on loue d'abord Dieu, Quand les gens sont délivrés, on loue d'abord Dieu, apprenons à lui rendre des actions de grâce, à être comme des enfants dans sa présence, c'est ça, Il agit, on le loue, Myriam, avec les enfants d'Israël, sortent de l'Egypte, elle prend son tambourin, parce que personne ne pouvait le faire traverser la mer rouge, Elle l'a reconnue, amenez-la, 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 ce démon-là qui se donne pour quelqu'un, que notre Dieu, au nom de Yeshua, La malédiction, ça c'est un homme qui veut la récupérer, il a été faire la sorcellerie pour la récupérer, parce que l'appel du Seigneur est sur sa vie, cet homme ne veut pas la lâcher, Parce qu'il y a un appel sur sa vie, il a été pratiqué la sorcellerie de Vodou, je vois une photo qu'il utilise, une photo d'elle, pour l'envoûter, Assieds-toi là, ma soeur, on va prier, ma soeur, assieds-toi là, on va prier pour toi, Amen Vous savez pourquoi il y a toutes ces choses là, parce que je veux obéir au Seigneur, s'il me dit ne prie plus pour quelqu'un, adore-moi, je rentre dedans S'il me dit, on se laisse guider, tout à l'heure moi je disais on arrête, mais lui il ne voulait pas, et quand j'ai compris qu'il voulait qu'on continue, on se laisse guider, c'est ça le réveil, on se laisse guider, Et là on voit des choses qui s'opèrent, n'oubliez pas qu'il y a un seul maître, et c'est lui qui décide, ce jeune homme qui a fait du Vodou contre cette jeune soeur, Dieu va le juger, parce que c'est une femme de Dieu, et toute sa famille va servir le Seigneur, au nom de Yeshua, fini Dieu te guérit, te libère, te remplit, te pardonne, te purifie, pour sa gloire, au nom de Yeshua, notre Seigneur le Sauveur Fini Vous vous rendez compte ? La jambe de la soeur était comme ça, elle dit j'ai plus mal, j'ai plus mal, moi je suis là, est-ce que j'ai bien entendu ? Dieu, bénissons-la au nom de Jésus Christ, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, Vodou, t'es brisé au nom de Jésus, c'est brisé, ce coq qu'on a sacrifié là, cet animal qu'on a sacrifié pour l'avoir là, au nom de Jésus on en arrête, c'est fini, 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 fini. C'est le jour de ta délivrance, aujourd'hui c'est ta délivrance, au nom de Yeshua, toute cette souffrance dans ton coeur, ça remonte et ça sort, au nom de Yeshua. Et le Père te bénit, le Père te remplit de son amour, oh Père merci. Alléluia, c'est bon, merci Papa, c'est bon. Le Seigneur va visiter toute ta famille, comme Anne, Dieu t'appelle Anne. Voilà, toute ta famille consacrée au Seigneur. Et tes filles avec leur mari que Dieu va leur donner, elles vont servir le Seigneur. Tu vas voir, tu vas voir beaucoup de petits-enfants là-bas. Allez accoucher, Alléluia, tu vois, ça a commencé déjà. Dieu l'a rempli là, Dieu l'a rempli. Ah, Dieu l'a rempli. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon. Wow. C'est bon. C'est beau Loïc, comment ne pas le craindre. Vous allez bien? Un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous? Qu'il te délivre. Vous êtes marié? Est-ce que tu es marié avec cet homme? Vous n'êtes pas encore marié? Est-ce que tu me dis? Tu n'es pas marié, tu veux un enfant. Ça ne marche pas comme ça? Voilà, donc tu peux aller t'asseoir. Il faut d'abord mettre de l'ordre dans tout ça et ensuite. Vous voyez, imaginez maintenant si les gens viennent pour qu'on prie pour eux et que vous priez pour prier. Vous voyez, je ne peux pas être frappé par le Seigneur parce que ça devient du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut le discernement. Je m'apprête à prier pour elle, elle me dit, elle n'est pas mariée. Je ne peux pas lui donner un enfant. Pourtant, je viens de le prêcher tout à l'heure. Il faut écouter. Donc, on prêche la parole, les gens ne veulent pas de la parole. Et s'il n'y a pas de discernement, s'il n'y a pas une communion avec le Seigneur, on prie n'importe comment, on ramasse des démons. Paul dit, n'impose pas les mêmes parts avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Les gens, beaucoup ne veulent pas du Seigneur, ils veulent sa bénédiction. Mais le reste, ils n'en veulent pas. Sanctifiez vos vies, le reste on verra. Si celui qui est sanctifié, Dieu va le bénir. La soeur veut faire un enfant à son mari pour ne pas le perdre. Mais ça, ce n'est pas une bonne manière de voir les choses. Un homme qui t'aime, même si tu es stérile, il va t'aimer. Voilà. C'est aimé par intérêt, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas bon. Mes soeurs, ne vous sentez pas condamnés si vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Si vos maris vous aiment réellement, ils vont rester avec vous. Ne tombez pas dans ce piège de vouloir faire des enfants pour les garder. C'est une grosse erreur. Parce que ce ne sont pas les enfants qui gardent les hommes. C'est le Seigneur qui garde. Alléluia. Que les femmes ne se sentent plus condamnées au nom de Jésus. Soyez bénies les filles d'Abraham. Soyez fortifiées mes soeurs au nom de Jésus-Nazareth. Dieu vous aime. Plus de condamnation, c'est fini. Vous n'êtes pas des poules pondeuses. Non. Un homme qui vous dit ça, vous lui dites, écoute, tu peux... Je vais prier pour toi, plutôt. Parce qu'il y a la sagesse quand même que Dieu nous donne. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent à cause de ça. Elles se sentent condamnées. Les gens les condamnent, tout ça. Il n'y a plus de condamnation. Voilà. Il y a déjà 7 milliards d'individus sur terre. 7 milliards. On est déjà peuplés. La terre est déjà peuplée. Donc, croyez-moi, Dieu vous a déjà bénis. Spirituellement, vous n'êtes pas stériles. Amen. Dis à tes voisins, je suis fertile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va ? Tu veux quoi ? Tu veux la guérison ? Alléluia. On peut prier pour elle ? Ça va aller. Seigneur, Que ma soeur soit fortifiée. Qu'elle soit encouragée. Pour ta gloire. Le Seigneur va essuyer ses larmes. D'accord ? Tu vas témoigner par toute sa gloire. Amen. Tu voulais quoi, ma soeur ? Tu es comme Thomas. Tu es comme Thomas. Parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Eh bien, j'ai compris la vérité. C'est une chose dans la vie. Je suis catholique. Et je veux vous dire, j'ai eu l'accidence depuis 2011. Et jusqu'à présent, j'ai toujours mal dans mes pieds. Et donc, ce qui fait que même mon travail, je ne peux même pas travailler. Tu es caméronaise ? Tu ne veux pas me léquer ? Non. Tu ne veux pas ça ? Toi, là ? Ok. Donc toi, tu aimes voir d'abord. Oui, merci. C'est normal. Parce que tu te fais souvent avoir. Non. D'accord. Avoir beaucoup. Même aux côtés des prêtres, même aux côtés des pasteurs, des églises, tout ça, je sais. D'accord. Ce que vous avez dit ici, dis-moi tout ça, j'ai tout donné. Je n'ai rien reçu. Et je voudrais bien que vous me faites la prière. Ce n'est pas parce que je crois pour les autres, mais je veux vraiment toutes ces vérités que vous avez dites et que vous me faites la prière. Vous croyez que le Seigneur peut vous guérir ? Voilà. Ben, on va prier pour elle, frère. Elle a essayé le pape, ça va marcher. Marie, ça va marcher. Les prêtres, ça va marcher. Les pasteurs, ça va marcher. Maintenant, elle te dit, je vais essayer Jésus. Et le problème, quand on essaie avec Jésus, ça marche. Je veux dire, d'abord, la vie éternelle. le reste après. Amen. Wow. Le Seigneur veut ouvrir des portes pour toi par rapport au commerce. Comment? OK. Beaucoup pour beaucoup voyager, faire du commerce pour aider les gens qui sont dans les besoins. et voilà. Sois fortifié, sois encouragé et que le Seigneur guérisse tes jambes, tes deux pieds, tes deux pieds. Brisé, que j'ai cassé ma chérie, que je n'arrive pas à mettre comme il faut. OK. Alors, tu vas t'asseoir et tu vas te témoigner la gloire de Dieu. Voilà, c'est bon. Applaudissements Même si on ne vous a pas touché, vous êtes bé, béni, fortifié. Et d'ailleurs, nous ne venons pas ici pour les guérisons. Nous venons pour entendre la parole. Amen. Qui a dit la parole ici avec autorité? Alléluia, la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Que vos enfants se tournent vers le Seigneur Que vos maris soient touchés par le Seigneur Que vos femmes soient touchées par le Seigneur Que vos maisons soient remplies de la présence de Dieu Alléluia. Gloire à Dieu Que la mort s'éloigne de vous Alléluia. Gloire à Dieu Alléluia. Gloire à Dieu Que vous rentriez avec la grâce de Dieu Je voudrais juste dire ceci On doit changer les instruments et aider la mission Donc si Dieu vous met à cœur faites librement ce qu'il vous demande Que Dieu vous garde Merci Jésus Abonnez-vous ! Abonnez-vous !